Sous-titres par Jérémy Diaz 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 C'est ça. Il est responsable de la malédiction de la chair et donc de la mortalité d'énormément de créatures sur Azeroth. Il est à l'origine du cauchemar d'Emeraude. Il a créé la Saronite. Il est le père des Nérubiens. C'est l'un des plus pernicieux dieux très anciens. A égalité avec Nizot. Qui mieux entre les deux. Et il a fait tomber les gardiens titaniques qui s'occupaient de surveiller les différentes prisons où lui et ses frères étaient enfermés. C'est un acteur majeurs. C'est un acteur majeur de l'histoire de Warcraft qui est très connu d'une part parce que c'est le boss de la meilleure instance du jeu dans l'extension la plus jouée que c'est réussi. Il y avait la qualité et la quantité pour qu'il ait l'assise suffisante. Et en plus grâce à Hearthstone il a connu une seconde jeunesse étant donné qu'il a pas mal défrayé la chronique de nos amis les joueurs de cartes étant donné qu'il avait un gameplay assez... Atypique. Atypique. C'est très atypique. Oui bien sûr. Yoxaron qui est aussi le premier boss avec des difficultés différentes. Un hard mode. Un hard mode mais plusieurs hard modes. Il y avait le 3 keepers, 2 keepers, 1 keepers, 0 keepers. Il y a eu Sartarion avant, il y a... Enfin t'avais des hard modes à Naxxramas aussi. Avec autant de panoplies on va dire de difficultés je crois pas. Alors non sur le principe non mais sur la difficulté oui c'est possible. Oui. En tout cas très bon boss. Je l'avais tombé en 1 keepers à l'époque. D'ailleurs on verra mon screen de down. Ah ! T'as jamais fait 0 keepers ? Alors pas à l'époque non. Après je suis rentré chez Millennium et c'était compliqué. J'imagine. Donc Yoxaron, le dieu. Le dieu. On va faire connaissance avant de voir son histoire quand même. Le nom. Donc il a un nom très Lovecraftien. Ça ne vous surprendra pas. Alors d'où est-ce que ça peut venir ? C'est déjà Yogg. Alors une des possibilités... Alors déjà il y a l'inspiration de Lovecraft comme on va parler dans 10 secondes. Après Yogg vient sûrement d'un des noms que porte Odin qui est Ygg. Je suis très mauvais aux prononciations du vieux norois. Mais ça s'écrit YGG. Et qui est le nom de... Donc c'est un des noms d'Odin. Ou Yggdrasil aussi, l'arbre monde. Oui, l'arbre monde. Là-dessus aussi. Saron ressemble peut-être à Sauron que vous connaissez. Et d'où la... Ce qui peut s'expliquer aussi dans la mesure où la... Tout ce qui était Ico... Style visuel de la trilogie de Peter Jackson se retrouvait parfois dans vos de la vie de pas mal jour à l'époque. Notamment la couronne de glace. Je me rappelle de 10 jours où on parlait énormément de ça. À part la couleur évidemment, c'était beaucoup plus bleuté. Et beaucoup moins noir. Et beaucoup moins noir. Comme je vous le disais, il est donc le rêve éveillé, le démon aux mille visages, le monstre de nos cauchemars, la bête aux mille gueules, celui qu'il ne faut pas nommer, et le dieu de la mort. C'est ça ? C'est ça. C'est la couleur tombée du ciel. Oui. Il écrit une couleur, mais finalement on ne sait pas quoi il ressemble. On ne sait pas quoi il ressemble, c'est ça. Mais il l'a décrit quand même. C'est très doué. Enfin, il est très doué, pardon. Mais c'est pour ça que aussi la langue de Lovecraft, la langue de Cthulhu et compagnie, n'est pas prononçable en fait. Oui. Il y a plein de choses qui ne sont pas prononçables et qui ne sont pas traduisables. Enfin, on ne peut pas traduire en fait. C'est ça. Comme la langue de l'Empire Noir d'ailleurs. Exactement. Et ce qui ne doit pas être nommé peut être une référence à Astur qui fait partie également de la mythologie Lovecraftienne. Alors, Yogg-Saron, vous le voyez, c'est une charmante créature de couleur verte avec des tentacules. Et surtout, jusque là, on a notre kit habituel pour les dieux très anciens. Non, c'est ça, c'est tentacule. Voilà. Et ce qui fait sa différence, à lui, c'est la bouche, c'est les gueules, c'est les dents. D'où le titre de l'émission, bouche de braise. C'est qu'il est doté d'une bouche énorme, recouverte de crocs acérés, prêts à déchiqueter tout ce qui passera au travers. Cette bouche qui baigne dans une piscine à la fois d'acide et de saroni de fondu, qui est son propre sang, ou qu'il régurgite ou qu'il perd en permanence. Et en guise d'yeux, il a ses bouches, qui se remontent le sommet de son crâne. Et pourtant, il ne le voit pas. Mais ça lui permet de nous parler à tout le moins, puisque comme tous les autres dieux très anciens, il va nous murmurer dans l'esprit. Et ça fait partie de ses pourbois. C'est un pourbois, en quelque sorte. Parmi les pouvoirs de Yogg-Saron, il y a le fait de murmurer, de corrompre les esprits et de retourner les gens et les opinions. Il peut créer la vie et des races, comme l'ont fait les dieux très anciens quand ils sont arrivés sur Azeroth. Et Yogg-Saron semblait être lié tout du moins aux cétraxies, qui sont les généraux sans visage, et aux nérubiens, ce qui l'a beaucoup influencé. Puisque, comme vous le savez, les akirs, donc les insectoïdes qui ont été créés par les dieux très anciens, ont commencé à évoluer différemment après qu'ils aient été séparés les uns des autres. Et les akirs qui étaient près de Yogg-Saron, finalement, sont devenus des nérubiens. Et puis, évidemment, un de ses pouvoirs pour lesquels on le connaît, une des compétences et des habiletés pour lesquels on le connaît pas mal, c'est la saronite. C'est pas ça que je vais montrer. La saronite, c'est après. La saronite, qui est donc son sang, son sang cristallisé, et qui a énormément de propriétés dont on va parler juste après. Oh oui. Qui peut tuer la mort. Qui peut tuer, oui. La mort, c'est bien le moins. Ses forces. Alors, sur quelle force Yogg-Saron peut compter ? Alors, au moment où on l'a découvert, grâce à The Lich King, il y avait Loken, que vous voyez à gauche, qui s'occupait de la Forge des Volontés, ainsi que les autres gardiens que Yogg-Saron avait et que Loken avaient plus ou moins contraints à manipuler, ou tuer d'ailleurs, j'en passe, et des meilleurs. Ça, c'est la première partie de ses forces. Et grâce à la Forge des Volontés, grâce aux gardiens, il arrive à produire une armée de nains et de vricules de fer qui peuvent se battre pour lui. L'autre pan de son armée, c'est toutes les créatures qu'on va retrouver habituellement dans le sillage des dieux très anciens, et notamment tout ce qui va être sans visage et les Cétraxies. Vous voyez-le. Alors, rien n'est à l'échelle, sur ce que j'ai fait là. Oh non. Il y a le général Vézax, qui est le plus grand du lot, normalement, qui est un général Cétraxie, qui sont des sans visage beaucoup plus puissants, et grâce auxquels Yogg-Saron s'était fait connaître au moment de la conquête d'Azéroth par le Panthéon, mais on en parle après. On a également les Nérubiens. Les Nérubiens sont donc les fameux Akhir du Nord. Et ces Nérubiens, on les connaît surtout grâce à Arthas, grâce au Roi Lich, qui, lors de la guerre de l'Araignée, a réussi à les vaincre et les a transformés en morts vivants. Donc là, ceux qui étaient, j'ai dit, une partie de son peuple premier, ont été ressuscités à la faveur du Roi Lich, et finalement, des Nérubiens non morts vivants, il n'en reste que très peu. Alors, on les a aidés, mais finalement, on s'en fait comme avec Lémentide. Dès que Dieu s'en serait retourné, il se serait évidemment rangé de son côté. C'est ça. Et enfin, du côté d'Yogg-Saron, on retrouve tout ce qui va être les convertis, donc ça va être les fous, les gens qui rallient plus ou moins volontairement, avec un esprit clair, le marteau du crépuscule. Il y a Chogal, il y en a d'autres. Là, j'ai mis Chogal, comme il interviendra à un moment, vous le verrez. Mais ce genre de force-là fait également partie de ceux qui servent Yogg-Saron, et pas que, puisqu'on les retrouvera du côté de Nizot à l'extension suivante, qui est Cataclysme. C'est ça. Alors c'est marrant, parce que Chogal, j'avais toujours cru qu'il était allié à Ktoon, mais... Alors oui, mais tu vas en parler. Mais... Mais avant, parlons du sang. Voilà, parlons du sang, on va faire un petit focus sur la Saronite, qui est un élément quand même assez important, étant donné qu'on a bouffé à tous les râteliers à Prince of the Lich King. Ah oui. Tous les objets étaient forgés à base de sa Saronite, donc... C'est ça. C'était le minerai le plus rare. Même ton gant d'éternité. Même mon gant d'éternité, celui-ci. Oui, parce que voilà. Disney, c'est trop bien. Mais c'est pas d'un vrai pierre. Tu t'es enflé, mais d'une force. Avec ça, tu vois, je claque des doigts, et ça rappellera des souvenirs à beaucoup de gens. Voilà. Ah oui, Mary Poppins. Exactement. Il y a fait ça, et il y a le parapluie qui fait des trucs magiques. Ouais, c'est ça, ouais. Allez, rangez vos chambres, les enfants. La moitié de l'univers. Allez vous coucher, arrêtez de jouer à haut. La moitié de l'univers. Je fais disparaître la moitié de l'Alliance. Alors apparemment, tout ce qu'il y a en dehors de cette pièce est disparu. La Saronite. Alors, que nous dit Warcraft Chronique, je crois que c'est le 3, sur la Saronite ? Le sang de Yogg-Saron. Des milliers d'années plus tôt, des vrilles issues de l'essence du Yogg-Saron s'insinuèrent à la surface du monde sous la forme d'un étrange minéral, la Saronite. En orfeindre, des excroissances de cette substance étrange fleurirent un peu partout. Quand le roi Lysch arriva dans la région, il découvrit et étudia la Saronite. Il apprit qu'elle était presque indestructible et incroyablement résistante à de nombreuses formes de magie. Le roi Lysch apprit aussi qu'elle avait le pouvoir de destruire le corps et l'âme des créatures morts-vivantes. Intrigués, il ordonna à ses serviteurs d'utiliser la Saronite pour créer des armures et des machines de guerre, et même pour bâtir sa forteresse en orfeindre. Donc quand on vous disait qu'on la retrouvait partout, c'est vraiment partout. A la fois nous, joueurs de l'Alliance, vous, joueurs de la Horde, le fléau mort-vivant, et pas que. Et la Saronite, vraiment, ça fait partie des adjectifs et du vocable qu'on retrouve très souvent en boucle dans une extension quand il y a une thématique. Et la Saronite en fait partie. Exactement. Alors, quelle est l'origine de la Saronite ? La Saronite, c'est un élément qui est associé à Ioxaron, comme on vous l'a dit, c'est son sang cristallisé et qui a commencé à se répandre un peu après la Grande Fracture, donc à la destruction du puits d'éternité, et qui a éveillé un peu plus les 4 dieux très anciens à ce moment-là et créé des fissures dans leur prison. Et tout se passe là, on arrive à 4 500 ans avant l'ouverture de la Porte des Ténèbres, ou 5 500 ans après la Grande Fracture, et la Saronite est apparue en différents points du monde. Elle est apparue à Orneval, à la Forêt de Chant Cristal, elle est également apparue à Feralas, au Bois de la Pénombre, ou Clairbois à l'époque, ou aux Interlandes. Et évidemment, vous vous doutez qu'un métal qui est à ces propriétés-là ne peut pas dégager des choses soncièrement bienveillantes, et ça a été extrêmement problématique pour les dorydes qui s'occupaient encore de la nature à une telle échelle à cette époque, et donc les dorydes ont commencé à se pencher sur la Saronite pour comprendre de quoi y retourner, et évidemment ils ont été horrifiés de voir que ce métal-là jaillissait un peu partout des différents points du globe. Et il y avait également, et j'ai oublié de parler des Grison, évidemment, ces images qu'on voit là. Donc les dorydes du cercle scénarien et Fendral en tête vont chercher un moyen de lutter contre la Saronite, et il y a une idée qui va lui ou leur venir, c'est d'utiliser, comme le mont Ijal avait purgé la corruption autour de lui, c'est d'utiliser des branches de l'arbre au monde pour aller purger la Saronite qui s'était infiltrée un peu partout sur ces différents points de fixation sur Azeroth. En créant des nouveaux arbres au monde du coup ? C'est ce que Fendral va faire, il va vouloir agir vite, et donc il va agir dans le secret avec quelques dorydes, et il va à travers le monde disperser ses branches, ses rameaux de l'arbre au monde, à Feralas, aux Interlandes, à la forêt de Champs-Cristal, au Bois de la Pénombre, à Ashenval, et évidemment il va garder le plus gros rameau pour les Grison, qui sont la région où la Saronite a vraiment le plus jaillie, où la plus puissante elle est, comme dirait Maître Yoda. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que ces différents arbres au monde, ce qui explique leur présence du coup dans ces coins un peu partout, et ces arbres au monde qui sont connectés du coup au Rêve d'Emeraude, comme d'ailleurs à l'arbre d'Ijal, ça a son importance, ces arbres au monde vont faire le taf et vont purger la corruption. Et finalement la Saronite va refluer, et tout ce qui était corrompu autour de ces différents arbres au monde va finir par disparaître. Donc Fandral va se faire un peu enguirlandais par Malphurion, mais finalement le fait est que les choses ont très bien marché, et c'est un succès. Les pousses de l'arbre au monde ont réussi à purger tout ça, la nature reprend ses droits, et elle a même avancé, vu qu'on a des arbres au monde qui se dressent un peu partout, sur les différents points d'Azeroth, et c'est un succès là-dessus. Mais, mais, mais il y a un mais, mais il y a un mais. C'est que ça ouvre aussi une porte, c'est dans les deux sens. C'est dans les deux sens. En fait le problème c'est que l'arbre au monde qui est Andracil, la couronne des neiges que vous voyez là après sa destruction, Andracil qui est planté dans les Grison en fait, est tellement grand, tellement puissant, que ses racines vont plonger profondément dans la terre. Et en plongeant profondément dans la terre, elles vont toucher la Saronite jusque dans la prison de Yogg-Saron, et évidemment qu'un arbre avec de telles propriétés, qui est connecté au rêve d'Emeraude, puisse toucher une chose aussi maléfique et abjecte que la Saronite, ça ne va pas rester sans conséquences. D'une part, ça va ouvrir à Yogg-Saron, et puis aux autres dieux très anciens, notamment Nizot, une porte vers le rêve d'Emeraude, et c'est dès ce moment-là que le cauchemar d'Emeraude va, c'est là la genèse du cauchemar d'Emeraude. Et ensuite, c'est que, ça ne va pas se voir tout de suite, mais tout ce qui se passe autour d'Andrassil à ce moment va être inquiétant. Il y a des races qui auparavant ne se faisaient pas la guerre, comme les Tuscars, les Dryades, etc., qui commencent à s'agréer, enfin qui étaient plutôt pacifiques, les Furbols, qui commencent à se mettre sur la gueule, à se battre, et au final, tout ceci va faire que les droïdes vont avoir la puce à l'oreille, et ils vont aller investiguer. Et ce qu'ils vont découvrir va les horrifier, puisqu'ils vont se rendre compte que l'arbre avait plongé ses racines jusqu'à la source de la Saronite, et que l'arbre était corrompu, et c'est ce qui expliquait tout ce qui se passait autour. Donc l'arbre est corrompu, il répand la folie autour de la vie sauvage aux alentours, et les droïdes ne vont pas avoir 50 solutions. Chagrinés, ils vont le détruire, l'arbre monde, et Andrassil, la couronne des neiges, va devenir Vordrassil, la couronne brisée, en croyant que cet acte pourrait arrêter la corruption de Yogg-Saron. Sauf qu'il lui avait déjà donné une porte. C'est ça. Ce qu'il ne savait pas, c'est que tout ça avait ouvert un accès au rêve d'Emeraude pour les dieux très anciens, et même si Yogg-Saron ne s'est contenté a priori que d'ouvrir la porte, c'est Nizod, comme je vous le disais, qui lui a passé le seuil, mais ça aura des conséquences incalculables pour la suite de l'histoire d'Azérode, c'est la création du cauchemar d'Emeraude, et tout ce que ça implique pour les mortels, pour les dragons verts, pour la nature, et pour les droïdes. Beaucoup de choses du coup. Beaucoup de choses. Ça a quand même impliqué beaucoup de choses, et Yogg-Saron est l'instigateur de tout ça. Voilà, bien malgré lui au final. Oui, parce qu'il n'a pas forcément... Au final, il n'en a pas profité, quoi. Pas tant que ça, et je ne pense pas qu'il ait choisi le sens dans lequel s'écoulerait la Saronite. Imaginez le trajet qu'elle a fait de Northrend jusqu'en Ferral, c'est pas vrai ? Ça fait un bout de chemin. Ça fait un bout de chemin. Donc il y a plein de gisements de Saronite, logiquement, à moins que les arbres aient plongé très profond, mais whatever. Maintenant, quelles sont les propriétés de la Saronite ? La Saronite, elle peut être solide ou liquide, comme vous le voyez sur les veines de Saronite liquide que vous avez derrière. C'est un métal maléfique. Comme on en parlait la semaine dernière sur Uther, il absorbe le mal, notamment. Il est fort et résistant. Il ne peut pas être facilement, peut-être, mais en tout cas, a priori, il ne peut pas être régratigné par les attaques. C'est un minerai qui est aussi complètement résistant à la magie de la nature. Il est frappé... Ça explique en partie ce qu'on a vu juste avant. Il est frappé par les pouvoirs... Quand il est frappé par la lumière, a priori, il renvoie le sort. Et il ne pèse qu'un quart du poids de l'acier. Donc ça vous explique aussi pourquoi ça suscitera le très vif intérêt de certains personnages, puisque toutes ces propriétés semblent être la principale raison pour laquelle le roi Lich a décidé d'utiliser ce minerai-là pour créer ses forteresses dans la couronne de glace. Oui, c'est presque le même... Sauf qu'il est connecté à un dieu très ancien. Sauf qu'il est connecté à un dieu très ancien, mais... C'est très faustien, tout ça. Mais voilà, il va l'utiliser. On pourrait d'ailleurs s'en servir maintenant encore. En théorie, mais alors voilà. Il faudrait investiguer. Ami géologue. Exactement. Donc le roi Lich va l'utiliser pour créer ses forteresses à la couronne de glace, ses machines de guerre. Parce que tout ça garantit que toutes les attaques lancées contre eux ne seront pas très efficaces. Comme dans Pokémon, quand vous faites une attaque de feu contre une attaque d'eau. Oui, c'est ça. C'est un second à bon. T'inquiète pas. Une attaque de Saroniite contre une attaque de nature. C'est un peu ça. Il est possible que comme le roi Lich soit très puissant aussi et donc que tous ses serviteurs soient sous son influence, la Saroniite et Yogg-Saron n'aient pas d'influence sur eux. Tout simplement parce que le roi Lich tient tout ça en ordre et que ces créatures-là, en plus, n'ont pas leur libre arbitre. Et que le roi Lich peut résister à tout ça. Donc là-dessus, c'est parfait pour lui aussi. Parce que le... Il n'y a pas de tentation. Il n'y a pas de tentation. La Saroniite possède également des puissantes propriétés qui sont très utiles contre les morts-vivants, dont habituellement la chair... Enfin, les morts-vivants ne peuvent pas mourir si facilement que ça. Et la Saroniite permet de contrecarrer ça. Sylvanas va utiliser la Saroniite pour mettre fin à ses jours. Pour mettre fin à sa non-vie. Pour se suicider, oui. La chute seule... Après la chute d'Arthas. Après la chute d'Arthas. C'est là où elle passe le pacte avec les Valkyres. Je vous renvoie à l'histoire de Sylvanas. La chute seule ne pouvait pas la tuer. Sa chair animée était presque indestructible. Mais les pointes, le sang durcit d'un ancien dieu, non seulement déchiqueterait son corps, mais effacerait aussi l'âme. Et c'est là que réside tout l'intérêt de la Saroniite. C'est que vous faites disparaître un mort-vivant pour de bon. C'est des propriétés qui pouvaient être aussi forgées en armes. Ce n'est pas un rêve après ce mort-vivant-là, en gros. Non. Techniquement. Normalement. Sauf Sylvanas. Voilà. Oui. Du coup. Vous savez que rien n'est jamais vraiment trop mort d'en haut. Et on en parlera après. C'est des propriétés qui font que si la Saroniite est forgée en armes, elle est également très utile. Mais ce n'est pas pour autant que la Saroniite est indestructible. Il y a un mais. Un alliage avec de la Saroniite, par exemple, est vulnérable à l'acide d'un germongar. Donc c'est les grands verts cracheurs d'acide dans le Northrend. La Saroniite fondue est également décrite comme étant cassante à deux reprises dans le jeu. D'abord, quand le fléau utilise des morceaux cassés pour aller en chasser les corps d'égout afin de les rendre plus létales. Et d'autre part, on apprend à un moment que le bord dentelé de Saroniite est cassant et se brise au moment où il frappe quelque chose. A moins qu'il ne soit correctement trempé. Donc effectivement, si vous forgez mal la Saroniite, si vous l'utilisez mal, elle ne bénéficie pas de toutes ses propriétés de résistance. Donc ça, c'est une chose à savoir. Et ce qui explique aussi qu'on puisse avoir de l'usure sur du stuff en Saroniite, c'est tout simplement que le forgeron était mauvais. Oui, et qui explique aussi que les stuff verts en Saroniite qu'on faisait n'étaient pas... Ils n'étaient pas ouf. Pas ouf, quoi. Ce n'est pas d'oeil en moi. Oui, oui. Il y a des Shadowmoons. Et autre problème, et c'est ce que vous voyez sur cette image, souvent les mortels qui exploitent la Saroniite pendant de nombreuses années finissent par devenir fous. C'est étonnant. Normal, hein. Plusieurs personnes qui ont été sauvées des mines de Saroniite racontent d'avoir entendu d'étranges murmures d'origines inconnues et tentant de façonner la perception de ce qui les entoure. D'autres tombent tout simplement en colère et attaquent leur sauveteur à la simple suggestion d'être enlevés au maître, tandis que d'autres hurlent follement sur leur mystérieux maître et tentent de lui offrir leur vie en se jetant dans la profondeur des mines, par exemple. Ah oui. Donc là, par exemple, on en sereine à la couronne de glace ou au fjordurlant, on peut en rencontrer. Quand, par exemple, vous, en tant que joueur, vous passez beaucoup trop de temps à ces endroits, vous commencez à entendre des chuchotements d'une voix inconnue qui vous murmure des choses. Je vous le donne à mille, qui sait ? C'est Yoxaron. Non, c'est le chat de la voisine. Pourquoi fait que j'ai faux là-dessus ? Le verdict des cendres, en tout cas, c'est l'alliance de l'Aube d'Argent et de... de l'Aube d'Argent et de la Croisade d'Argent. Non. Non, le verdict des cendres, c'est... Les chevaliers de la Lame d'Ébène et l'Aube d'Argent. C'est ça, c'est les chevaliers de la Lame d'Ébène. Donc, le verdict des cendres semble avoir cependant trouvé un moyen de plier la saronite à sa propre volonté, d'où d'œil l'ombre, la hache dont je vous parlais tout à l'heure. Je me suis couplé avec le papier, ça fait bobo. Pauvre petit chat. Je veux un bisou magique. Le principal utilisateur de saronite, étonnamment, c'est le fléau. Il a retapissé la moitié du Northrend avec de la saronite et il va utiliser ce métal maléfique à son plein potentiel puisqu'il l'utilise pour alimenter sa machine de guerre, pour construire la forteresse de la citadelle de la couronne de glace, pour construire les remparts, les flèches et les cathédrales de la couronne de glace et qui couvrent pratiquement une très grande partie de la région. Également, dans ses laboratoires et ses ateliers, il a commencé à implanter les éclats de saronite dans des goules, comme je vous en parlais. Et le roi Lich a même construit une nécropole volante, comme la grande masse, entièrement faite en saronite, qui est Malichris, le fort infâme. Elle n'est pas utilisée que par le fléau, comme je vous le disais, elle est utilisée par l'Alliance et par la horde qui fabrique du stuff avec, ou des armes légendaires. Et les grands maîtres forgerons peuvent aussi fabriquer des armures et des armes en saronite et les grands maîtres ingénieurs, des explosifs en saronite, qui permet d'exploiter bugs sur le roi Lich et de rater le world first sur Arthas, par exemple. Une des propriétés insoupçonnées de la saronite. Entre autres. C'était qui ? Non, c'est pas méthode, c'est... Je ne sais plus qui était cette guilde. C'est pas Parangon ? Peut-être, je ne sais plus. Non, Parangon, le world first, je crois. Je vous renvoie sur Millenium, on a l'histoire des prompts de WOTLK, vous en avez le nom, vous pourrez le trouver comme ça. Et les sans-visages dont vous voyez l'un des représentants ici, créé par Yogg-Saron, semblent être partiellement composés de saronite. Vous avez le général Vézax, qui par exemple émet des vapeurs de saronite et qui nous dit, le sang noir de Yogg-Saron coule dans mes veines, rien ne peut m'arrêter. Alors qu'il est plutôt vert. Il est plutôt vert en plus. Et d'autres sans-visages, alors ces anciens modèles ont des nervures et ont du sang couleur saronite qui s'échappent de leurs veines quand on les attaque aussi. Donc là aussi, c'est un indice sur le fait que, voilà, la saronite est un élément central et un attribut principal de Yogg-Saron et c'est pas une chose à prendre à la légère compte tenu de toutes ses propriétés. Clairement. Alors, maintenant, on va voir son histoire, quand même, histoire 2. Ah oui, parce que là, on a vu son sang. Ouais. Donc là, on a vu une grosse partie sur son sang, mais par contre, on passe du coup à l'Empire Noir. C'est ça ? Exactement. Donc ça, c'est une partie qu'on avait déjà vue largement, mais on va faire des redites. Je me suis pas loupé, en fait. Non, ça va. C'est pas toi qui va aller aux urgences, après. Bah oui, non, mais c'est moi qui l'ai été emmené. Bon. Et je veux une glace. Non, t'auras limite un bonbon. Et je veux un grec. Ah, t'auras un grec, si tu veux. Ou un kebab, pardon. Un kebab, oui, pardon. Et j'aurai un pain au chocolat et une chocolatine. Ah, ça, c'est compliqué, ça. T'auras un pain au raisin. Mais non, j'aurai un pain au chocolat. D'ailleurs, le pain au raisin, c'est vraiment pas bon, ça. Si, c'est bon, le pain au raisin. Non, mais genre, c'est bon, mais genre, c'est nul, tu vois. Ah bon, pourquoi ? Je sais pas, genre, tu prends un pain au chocolat ou une chocolatine ou un slash chocolatine pour froisser personne ou un croissant, c'est quand même mieux, en vrai. Bah non, le croissant est meilleur pur beurre. Bah oui, mais c'est... C'est gras, le pain au raisin. C'est bon. Non, mais le croissant, tu l'ouvres en deux. Tu mets du beurre dedans. Et tu le refermes et tu mets un petit peu au micro-ondes. Je te jure, c'est trop bien. C'est bien. Tu vas vivre vieux, toi. Donc, on salue le cardiologue de Chazie. Oui. Enchanté, docteur. Alors, en parlant de choses maléfiques. Donc, l'Empire Noir. L'Empire Noir. Donc, Yogg-Saron, qui est-il, d'où vient-il ? Le Yogg-Saron, c'est... Comme vous le savez, le vide est une des deux forces principales de l'univers, avec la lumière, et le vide est régi par les seigneurs du vide, qui sont très jaloux des titans et de leur création dans le... Alors, la ténèbre de l'au-delà, ou disons le cosmos, parce que c'est plus simple, et qui veulent faire pareil qu'eux, et qui veulent convertir et consommer la création à leur volonté. Donc, ce que les seigneurs du vide vont essayer de faire, c'est qu'ils vont tenter de corrompre un titan, mais sans y arriver, parce que le problème, c'est que les seigneurs du vide sont coincés dans leur dimension, ils ne peuvent pas se manifester dans la nôtre trop longtemps, enfin, ils ne peuvent pas y rentrer. Donc, corrompre un titan pourrait être une solution pour y parvenir, malheureusement, ça ne marche pas. C'est comme la lumière, techniquement, les lunes, elle ne peut pas... Si on pense que les lunes sont la lumière, elle ne peut pas y revenir dans notre dimension, tu vois. Alors, le vide, en tout cas, ils ne peuvent pas. Je suppose que l'équivalent de la lumière ne peut pas y aller. Je ne sais pas. Ça me paraît très logique. tellement puissante dans le cosmos que... Regardez l'une quand elle ressuscite Isera. Oui, mais elle peut avoir un impact, comme les seigneurs du vide peuvent balancer un DTA sur une planète, tu vois. Mais je ne crois pas que les dieux du vide puissent avoir une influence aussi directe. Les seigneurs du vide puissent avoir une influence aussi directe. Ah oui, tu penses ? Oui, par rapport à... Peut-être que je me trompe, mais je n'ai pas... C'est un ressenti. En tout cas, ce qu'ils vont... N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Ce qu'ils vont se dire, c'est que, bon, finalement, ça ne marche pas. Ce qu'ils vont faire, c'est donc s'en prendre un moment où le tyran est le plus vulnérable et c'est quand il est... En gestation. Voilà, qu'il est en gestation sous la forme d'une âme monde au sein d'une planète. Et là, ça va marcher. Et pour y arriver, en fait, ils vont recourir à des parasites, à des mestastases, à des choses qui vont aller gangréner sans mauvais jeu de mots démoniaques les âmes mondes. Et ça va être les dieux très anciens. En fait, les dieux très anciens sont ces tumeurs qui sont envoyés par les dieux... par les seigneurs du vide, à travers tout le cosmos, ils vont manifester énormément de puissance pour se manifester dans notre univers physique et faire apparaître ces dieux très anciens qui puissent aller ensuite bombarder, alors complètement au hasard, les planètes de la création. Et l'idée, c'est que finalement, ils arrivent à s'échouer sur ces planètes et aller les ensemencer pour corrompre les Allemandes. Les Allemandes aussi, peut-être, je ne sais pas. Et donc, il y a un largage de dieux très anciens dans le cosmos par centaines avec l'espoir que peut-être ça finisse par fonctionner un jour. Il y en a qui vont s'écraser sur le sol et se fixer profondément dans la Terre. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec les vrilles qui vont s'enfoncer. Et tout ça va évidemment supurer partout autour et ils vont créer de leur corps, de tout ce qui peut supurer d'eux. Ça créera une vie. Cette vie, sur Azeroth en tout cas, ce sera les kiragis, ce sera les sans-visages qui seront leurs messagers, leurs envoyés. Et c'est comme ça que naît l'Empire Noir sur Azeroth par exemple. Et leur Azeroth n'est pas le seul monde touché. D'autres mondes sont touchés et l'un de ces mondes est trouvé par Sargeras. Il est plus ou moins, sans mauvais jeu de mots, sur les tumeurs mais en phase terminale. Et il arrive à un monde où il entend le chant d'une âme-monde qui est complètement tourmentée alors que d'ordinaire, c'est joyeux et c'est plutôt reposé et agréable. Là, tout est empli de cauchemars, de tourments et de cris. Et ça rend compte que cette planète ressemble pour beaucoup à ça. C'est un monde qui est saturé d'énergie du vide et avec un monde qui cauchemarde en permanence. Et au sommet de cet monde qui est saturé en énergie du déant, il trouve un conclave de Natrezim qui est en train de vénérer cet être-là et Sargeras, évidemment, qui est le champion à cette époque du Panthéon et qui se bat pour la création, va être profondément troublé par ce qu'il voit. Il va interroger l'Ena Trésim pour apprendre de quoi il retourne. Il les tuera après et il va accomplir, il va faire un choix difficile en brisant le monde en deux avec son épée. Il va détruire cette planète et donc la monde qui est demeurée que Sargeras ne peut pas tolérer, ne peut pas concevoir ou alors il en serait extrêmement chagriné qu'un titan corrompu par les seigneurs du vide puisse émerger. C'est censé représenter l'ordre aussi. Il est censé représenter l'ordre. Et donc il va alerter le Panthéon sur tout ce qui s'est passé et il va y avoir un gros désaccord entre Sargeras et le reste du Panthéon. Le Panthéon estimant qu'il ne fallait pas détruire cet amende, il y avait d'autres moyens, Sargeras refuse et de fait, Sargeras s'exile là-dessus et quitte le Panthéon sur ce désaccord là. Il y a eu une joute aussi entre Agramar et lui de mémoire. Après. Après, oui. C'est ça. Sur Azeroth en tout cas. C'est très drôle parce que sur Azeroth on a quand même eu le droit à 4 diéters anciens. On en a eu 4. Je ne sais pas si c'est pareil sur tous les mondes. C'était au kiff ou... Peut-être. Écoute, c'est toujours comme ça. C'est comme là pendant 10 000 ans et puis à la fin de la guerre des anciens jusqu'à l'ouverture de la porte des ténèbres. Au final, il n'y a pas une très grande densité d'événements et là, depuis un peu moins de 40 ans ça enchaîne. C'est ça. C'est incroyable. C'est pour le gameplay. C'est magique. Sur Azeroth en tout cas, 4 dieux très anciens arrivent. Ils vont créer 2 peuples de serviteurs qui sont les Draki et les Akhir. Peut-être que sur d'autres mondes ce sont d'autres peuples qui sont créés et ils vont soumettre les seigneurs élémentaires qui jusque là dominés Azeroth et qui s'étaient ligués contre eux. Ils vont établir ce qui s'appelle l'Empire Noir et durant les jours de l'Empire Noir Yogg-Saron lui contrôle un vaste territoire qui se trouve au nord ici qui deviendra le Nord-Fendr qui deviendra quasiment ou majoritairement le Nord-Fendr en tout cas là je crois que vous avez ce qui sera l'Epic-Foudroyer par exemple et où en étais-je qui contrôle le nord qui contrôle le nord de Kalimdor et il est en conflit avec Nizot comme ses autres frères d'ailleurs comme vous le savez Nizot était un peu baguereur et il y a donc il s'affronte par généraux interposés peu importe notamment le seigneur de guerre Zonoz et ses soldats qui engagèrent le conflit sans fin un conflit sans fin au nom de Nizot contre Ktoon et Yogg-Saron donc en plus Nizot est là Yogg-Saron est là mais alors Ktoon je sais pas ce qu'il a à foutre il y a I-Charge entre les deux bon écoute Yarsaraj qu'importe on prononce mal ça se prononce pain au chocolat je crois que c'est Yarsaraj je crois et donc tout aurait pu bien se passer ils auraient pu continuer à faire leur vie à planter leur vrille jusqu'au coeur de la monde pour la corrompre et en faire un serviteur des seigneurs du vide jusqu'à ce que en fait une fois Sargeras partie du Panthéon c'est Agramar qui reprend sa place et la mission de Sargeras c'était d'écumer le cosmos à la recherche de mondes qui pouvaient être ordonnés par les titans et si une amonde était pour favoriser la naissance de ces amondes en tant que titans en créant les conditions les plus favorables à leur éclosion ou à leur vie ou à leur naissance mettez le verbe que vous voulez et Agramar au cours de ses pérégrinations va trouver le titan Azeroth qui est alors la titan Azeroth ou la titanide c'est comme vous voulez qui est beaucoup plus puissante que les autres titans jusque là et qui pourrait être la clé de la défaite des seigneurs du vide le problème c'est que ça marche dans l'autre sens aussi si elle est corrompue c'est la défaite de toute chose c'est la défaite de toute chose et ça tombe mal parce qu'il découvre Azeroth et il découvre qu'il y a l'Empire Noir à la surface avec non pas un non pas deux non pas trois mais quatre dieux très anciens à la surface peut-être cinq si en tout cas ils sont déjà bien implantés et le Panthéon va décider d'intervenir pas directement parce que vu la taille des titans ça risquerait d'être dommageable pour Azeroth et de la détruire donc ils vont se créer une armée ils vont se créer des proxys ils vont se créer une armée de gardiens qui seront Odin, Loken, Ra, Tira, Kaeda, Storim, Odir, Freya, Mimiron, Eya, Munae, Zisset, Raj, Setech des armées de géants Anubisat, les Tolvirs, les Mogous, les Terrestres et les Vricules c'est pas mal tout ça ils ont envoyé quand même pas mal de trucs tout ça ce sont les forgés par les titans et ils vont ils vont les nains sont pas forgés par les titans les nains sont pas forgés par les titans non c'est après d'accord enfin les terrestres les terrestres non les terrestres c'est après pour ordonner le monde d'accord là c'est pour faire la guerre oui voilà là c'est pour faire la guerre c'est pour purger quoi donc je crois que tous ceux là sont là pour faire la guerre enfin vous avez l'idée de toute façon s'ils arrivent pas là ils arrivent après après la défaite donc la défaite justement l'armée va débarquer ils vont venir apporter la démocratie et les chewing-gums et ils vont vite défaire facilement les seigneur élémentaires qui était la première ligne de front que leur opposait les dieux très anciens donc les lieutenants élémentaires de l'Empire Noir vont être défaits et Odin lui luttera contre Agnarros au côté de Tyr par exemple ils vont arriver à défaire tout ce beau monde et une fois les des seigneurs élémentaires défaits on va créer ce qui s'appelle le plan élémentaire et c'est Ra ou Radon et la talentueuse sorcière Elia qui vont s'en occuper comme on ne peut pas détruire les élémentaires sinon ils sont tellement liés à Zeroth qui reviendraient ils vont créer un plan prison qui est le plan enfin des plans prison qui sont les plans élémentaires dans lesquels ils vont les enfermer grâce à Elia ils vont également s'attaquer aux dieux très anciens et aux Akhir le plus fort étant Yersage ou Yersara Ishar comme whatever que vous voyez ici qui est une vision d'artiste dont je n'ai pas le nom malheureusement et qui est trop puissant pour être défait par l'armée donc Amantoul va se décider à intervenir pour l'arracher du sol et il va l'arracher comme ça tordant son corps pour le tuer enfin il veut l'arracher comme on arracherait mauvaise Zer tout simplement en le tuant en expirant de son râle d'agonie charge va créer ce qu'on appelle les chats ou le chat on en avait déjà parlé de plusieurs occasions et des bouts de corps vont tomber aux alentours dont le coeur qui sera retrouvé enfermé plus tard notamment qui n'est pas si gros que ça qui n'est pas si gros que ça oui bizarrement après peut-être que le temps il a réduit le problème c'est que à l'endroit où il était il y a une cicatrice béante un trou c'est comme parce qu'il était enfoncé quand même assez profondément vous voyez comment ça saigne quand vous si vous avez des pulsions dermatologiques une écharde je pense à un bouton par exemple ou un point noir ah oui d'accord le phénomène le phénomène est le même et donc il y a une plaie donc ça saigne et ça va créer une cicatrice béante qui deviendra plus tard le puits d'éternité et par où s'échappe le liquide vital du titan en tout cas il va falloir s'occuper des trois autres dieux très anciens et les titans vont se résoudre à les enfermer pour pas risquer la survie d'Azeroth étant donné ce qu'ils viennent d'expérimenter et donc ça sera le cas de Nizot de K'tun et enfin de Yogg-Saron qui vont passer qui vont qui vont être confrontés par l'armée déforgée par les titans la lecture et qui du coup vont être enfermés dans les fameuses prisons qui vont ensuite être détruits par la bombe machin machin c'est ça alors donc Nizot et K'tun ont été défaits et Chronicle nous dit ça seul un dieu très ancien subsistait le féroce et rusé Yogg-Saron il ne tomberait pas aussi émanxé semblable alors que les forgés par les titans se rapprochaient de sa place forte croulant au nord le dieu très ancien lança sur eux les plus grands de ses généraux les Cétraxies les Cétraxies étaient de monstrueux porteurs de guerre plus grands et plus résistants que les Autonraki doués d'une immense force ils étaient brutaux et intelligents et leur pouvoir ténébreux pouvait faire plonger les forgés par les titans eux-mêmes dans la folie les gigantesques Cétraxies plongèrent les vestiges de l'Empire Noir dans le chaos ils déferlèrent sur les forgés par les titans de tous côtés élagant abondamment leur rang quand les gardiens et leurs alliés atteignirent enfin Yogg-Saron leur force avait beaucoup diminué ils se découvrirent trop peu nombreux pour vaincre le dieu très ancien Yogg-Saron aurait entièrement détruit les forgés par les titans sans les efforts héroïques d'Odin bien que couturée de cicatrices et épuisée par les combats Odin rassembla ses forces déclinantes et poussa les forgés par les titans à lancer une contre-attaque il ordonna à Loken de tisser un sort d'illusion magistrale qui poussa les cétraxies à avoir en eux ainsi qu'en Yogg-Saron des ennemis tandis que les forces de l'Empire Noir se retournaient les unes contre les autres Odin fondit sur ses adversaires désorientés pour les faucher les autres forgés par les titans suivirent son exemple et ensemble ils parvirent à pacifier Yogg-Saron comme il l'avait fait avec Thun et Nizod les gardiens enterrèrent l'entité et l'enfermèrent dans une prison enchantée monolithique vous voyez que Yogg-Saron a voulu jouer au plus malin parce qu'à la base c'est Yogg-Saron qu'on parlait il a failli réussir il a fait un lâcher de ces traxies qui ont bien failli venir à bout de l'armée forgée par les titans alors ça n'aurait été que temporaire évidemment il serait revenu à la charge mais comme quoi on a fini en dernier il n'était pas à négliger non plus c'est peut-être sans doute le deuxième plus puissant logiquement après il se charge Nizod étant le plus faible que tout ne manifeste pas d'optitude particulière après qu'est-ce qu'on appelle le plus fort ou le plus faible il y a aussi toute cette histoire de Nizod était le plus faible physiquement ouais mais il est rusé Yogg-Saron aussi est rusé c'est vrai qu'Yogg-Saron elle a rusé avec lui aussi les tous sont rusés d'ailleurs de manière générale mais il y en a qui sont plus rusés que d'autres ils sont super rusés en tout cas Yogg-Saron va être enfermé Akaedas va creuser les chambres d'emprisonnement et Mimiron va construire les machines pour les maintenir enfermés tandis que Loken posera les enchantements pour neutraliser les trois dieux très anciens les titans vont laisser les gardiens ordonner le monde avec les piliers de la création pour assurer le bien-être du titan grâce à la forge des volontés et grâce à la forge des origines à la fois pour s'occuper du corps et de l'esprit du titan ces forges qui sont construites par Mimiron et Akaedas pour la forge des volontés et par Radon pour la forge des origines la forge des origines qui sert aussi à réinitialiser pour ses services rendus le panthéron va empointer Odin comme prima désignée pour ses actes de bravoure et il aura la tâche de maintenir Yogg-Saron et la forge des volontés ça tombe bien vu qu'il supervisera la construction d'Ulduhar qui sera à la fois la forteresse principale des titaniques sur Azeroth ainsi que la prison de Yogg-Saron les Vricules oui alors les Vricules j'ai oublié de le barrer les Vricules et les Tolvirs eux devront protéger les deux forges c'est à ça qu'il a signé après la victoire ces deux peuples là on s'en fout et donc le Panthéon part en laissant le monde entre les mains des gardiens ainsi que d'Algalon qui prendra les mesures nécessaires en cas de menace de corruption donc il activera la forge des origines oui c'est ça il activera la forge des origines si en cas de problème donc c'est Algalon c'est cet être constellaire fait des toiles qui est laissé par les titans sur chaque monde pour les surveiller en cas de problème et donc il prendra les menaces nécessaires au besoin et Loken et Mimiron créeront ce qu'on appelle les disques de Norgannon pour enregistrer toute l'histoire d'Azeroth et qui permettra aux titans de savoir ce qui s'est passé en leur absence quand ils reviendront quand Azeroth aura émergé et Clos où sera né on n'y est pas encore on n'y est pas encore les dieux très anciens comme vous le voyez sur la carte vont être emprisonnés chacun dans une prison alors éloignés les unes des autres évidemment et les citadelles avec des citadelles construites autour pour les surveiller Ulduar sera leur base de surveillance et puis voilà et tout cela va rester comme ça en plan pendant quelques millenaires jusqu'à ce que des événements plus importants arrivent le premier gros événement qui va arriver et là on en arrive à la troisième partie vers la liberté c'est qu'évidemment les dieux très anciens sont placés en stade mais ils vont quand même réussir à murmurer malgré leur état catatonique et malgré leur emprisonnement ils vont réussir à murmurer et à tout faire pour s'évader à s'ouvrir sa rage oui évidemment il murmurera plus grand chose il y a encore le chat il y a encore le chat mais c'est plus lui c'est le chat de la voisine c'est le chat de la voisine donc ils vont corrompre un les gardiens laissés par les titans que ce soit les gardiens que ce soit des swings etc et les dieux très anciens on leur doit quand même la guerre des anciens la valédiction de la chair le cauchemar d'émeraude l'émergence de K'tu Niog et de Nizoth le cataclysme enfin c'est pas rien non plus beaucoup de choses qui font du gameplay pour le jeu voilà qui font du gameplay mais pour des choses qui sont théoriquement toujours emprisonnées c'est quand même pas mal en tout cas on revient quand c'est dénillénaire c'était marrant parce que la théorie à la base c'était que ces quatre là étaient juste un seul et même dieu il y avait une théorie à l'époque qui disait que K'tun était les yeux le machin etc que Yogg-Saron était oui c'est sûr il y a très longtemps tu te souviens de cette théorie ? il y a l'oeil il y a la bouche il y a les tentacules et il y a le je sais pas quoi l'autre truc mais genre il y avait l'esprit le machin tu vois c'était plus dans ce sens là c'était assez drôle cette théorie elle était intéressante mais bon on était à vanilla et baissé oui mais je trouvais cette théorie plus tu vois elle était ouais j'ai trouvé mieux que c'était dédié quand l'esprit pouvait vagabonder oui exactement avant qu'on nous raconte les choses et qu'on nous dise c'est ça qu'on nous révèle la vérité exactement on aurait dû faire des vidéos à l'époque peut-être mais ce serait tout fausse vidéo théorie théorie en tout cas la première épreuve vient à l'époque de Galachron qui est le sympathique proto-draig que vous voyez ici c'est les événements relatés dans l'aube des aspects qui est un proto-draig qui devient tellement gros qui finit par dévorer les siens ça crée des espèces de dragons zombies qui mordent les autres qui deviennent zombies etc et donc tous ces proto-draig je vous rappelle que les proto-draig sont ce qui reste des élémentaires qui n'avaient pas été enfermés et qui ont évolué sous cette forme et donc les proto-draig il y a une menace plus globale avec un dragon qui n'arrête pas de bouffer les siens qui grandit qui grandit qui est de plus en plus dangereux et il va finalement être vaincu à l'aide de certains de ces proto-draig qui étaient multicolores mais à l'époque il y a beaucoup plus de couleurs chez les draconines mais il y a 5 proto-draig qui s'appelaient Isera qui s'appelaient Alexstrasza qui s'appelaient Maligos Nosdormu et Neltarion qui vont réussir à le défaire avec l'aide du gardien Tyr et Tyr va prendre les choses en main c'est drôle ça au propre comment figurer on en a parlé d'ailleurs la semaine dernière puisqu'il laissera sa main face à Galacronde et il va la remplacer par une main d'argent après qu'il ait réussi à vaincre le proto-draig géant et Tyr donc avait pris les choses en main au moment où les autres gardiens étaient restés apathiques mais les gardiens vont réaliser l'erreur face à l'ampleur de la menace qui s'était présentée à eux et vont se dire bon effectivement peut-être qu'on a sous-estimé le truc et de l'aide ne serait pas de refus et ils vont vouloir créer les aspects draconiques et ils vont le faire contre la vie d'Odin qui était le chef des gardiens qui est le seul contre mais qui est le chef et ils vont créer les aspects modernes qu'on connait chacun lié à un aspect de la création chacun de ces proto-draig va recevoir une partie des pouvoirs qui avaient été conférés par les titans gardiens et ainsi vont naître nos amis les dragons Odin lui ne supporte pas qu'on conteste son autorité il n'a pas confiance en les dragons qui sont trop faibles par rapport aux créatures titaniques et il va donc décider de créer une armée qui est vraiment puissante au cas où pour la protection de Azeroth Lévricule sont les seuls à ses yeux à avoir ses qualités guerrières pour lui et donc il va aller vers cette voie d'autant qu'on peut pas lui dire qu'il est franchement en tort de se méfier des aspects qui ont aussi menacé Azeroth alors qu'il devait la protéger Neltarion qui est devenu des swings Murosonde Nosdormo qui est devenu Murosonde qui a changé le temps Maligos qui a voulu crever tout le Kyrinthor et Isera qui a été corrompu et j'en passe bien sûr et même Alex Raza qui a été asservi par la horde ah oui qui a été asservi par la horde ils ont tous fait de la tous en pensant ils ont été corrompus quelque part ouais donc Odin va demander de l'aide aux autres gardiens pour créer cette armée d'élite qui vont trouver ça imprudent et qui vont refuser de l'aider donc ils aggravent leur cas et Odin a une notion intransigeante de ce qui est juste et sa résolution est déterminée et finalement il va le faire seul déjà il va demander il va aller trouver l'aide de la sorcière Elia sa fille adoptive qui l'avait aidé à créer le plan alors ça c'est un visuel de Hypnosworld c'est pas un visuel officiel d'Elia donc Elia l'avait aidé à créer les plans élémentaires et elle va faire s'élever une partie d'Ulduar dans les airs pour que Odin reste bien à part il vaut mieux un petit chez soi qu'un grand chez les autres et Odin va dire que les véhicules qui seront morts vaillamment au combat ils seront accueillis à cet endroit et transformés en véhicules au corps forgés par la puissance de l'orage donc les Varlajars à ses côtés et qu'ils seront l'élite et les premiers protecteurs d'Azerod donc il reste seulement à trouver la manière de faire ça et pour le faire en fait il faut seulement trouver le moyen de faire passer les morts du monde des ombres aux salles de la vaillance qui est le morceau du lueur qui l'a élevé je vous raconte tout ça mais ça inutilité je ne fais pas une digression inutile parce qu'on est loin d'Yoxaron les gens se disent mais pourquoi Yoxaron là-dedans vous verrez que ça a une importance surtout par rapport à tout ce qui va se passer après je pense surtout à la meuf mais la meuf elle fait trop la meuf donc Odin a étudié les énergies des terres de l'ombre pour trouver comment les il y laisse son oeil au passage d'ailleurs pour trouver comment créer les futurs valkyres et il a besoin de volontaires pour se sacrifier histoire de passer l'éternité dans l'au-delà jouer les passeurs entre les morts et les vivants il n'a pas perdu son oeil à cause d'un chat pas de spoil donc personne comment ça pas de spoil par rapport à Catherine Marvel ouais tu l'as vu bah oui ah bah alors tu viens de spoiler bah pourquoi ah oui non mais c'est bon c'est passé maintenant les gens ont vu bon bah désolé désolé c'était sa faute non mais non tout le monde sait mais non enfin bref donc personne bizarrement ne veut faire ça et donc il va aller voir Elia sa fille sa fille chérie adoptive pour qu'elle contraigne l'évricule à le faire mais elle elle va refuser de l'aider elle aussi elle est en désaccord pour laisser de l'esclavage et elle dit que si Odin continue à casser elle va ramener son morceau d'Ulduar à faire redescendre son morceau d'Ulduar avec le reste et puis c'est tout et donc les deux vont venir presque aux mains et puis c'est tout voilà et Odin au bout d'un moment il en a marre qu'on lui chie dans les bottes et donc qu'est-ce qu'il va faire c'est qu'il va fracasser la forme physique d'Elia déformer son esprit pour en faire la première des valkyres il va lui obliger à lui obéir et pour qu'elle transforme elle les autres les véhicules d'autres véhicules en valkyres donc vous vous doutez bien que cela va affecter l'esprit d'Elia que ça va changer sa nature en une nature qui est quand même un peu plus sombre en tout cas Odin va pouvoir avoir son armée et comme les valkyres amèneront les âmes des véhicules héroïques et lui il pourra les entraîner avec toute sa suite et il est convaincu évidemment qu'il fait tout ça pour le bien d'Azeroth évidemment évidemment il pense toujours que c'est pour le bien oui mais quelque part il avait raison c'est la devise au dessus de chagrin de Val for the greater good quelque part je pense qu'il avait raison Odin finalement de créer cette armée parce que c'est finalement la seule armée qui est fidèle et qui est incorruptible et puis vu l'utilité qu'ils ont eu à Légion ça aurait été tort de s'en priver oui c'est ça ils ont servi à rien à rien non mais ils auraient pu ils auraient pu servir c'est vrai que c'est démâche parce que son armée aurait pu tout gravager surtout que ça ferait un maman en plus qu'il l'a créé ils ont eu à peu près autant d'utilité que l'homme masqué dans sa dorme les Heimda les compagnie ils sont censés être quand même puissants et bien pourtant pourtant les joueurs d'entres passent par là voilà là on arrive à un autre événement là alors là je vous ai exposé le premier mécanisme de l'ascension au pouvoir de Yogg-Saron enfin de l'ascension au pouvoir le premier pas vers la liberté de Yogg-Saron maintenant il y a le deuxième pas ça va être la fin du panthéon Sargeras lui est tombé dans une profonde dépression il doute il réfléchit au vu de tout ce qu'il a vu et de tout ce que ça implique comme menace pour l'univers et il va finir qu'il vaudra mieux avoir un univers dépouillé de toute vie qu'un univers dominé par les seigneurs du vide et il va donc lui falloir une armée pour commencer à purger tout cela et cette armée ça va être les démons et il va briser le sceau de Mardum qui est l'espèce de plan prison dans lequel il avait enfermé tous les démons qu'il avait enfermés au cours de à l'époque où il bossait pour le panthéon et en fait en brisant ce sceau et Dieu sait qu'il y a un paquet de démons l'énergie gangrénée qui était présente en quantité phénoménale à Mardum va déferler sur lui et va l'irradier et l'altérer irrémédiablement tant par sa nature que par ses pouvoirs il va finalement arriver à l'apparence que vous avez là et ça va également créer un passage entre le néant distordu et le cosmos histoire de histoire de bien voilà histoire de bien faire les choses donc il va mettre sur pied sa légion ardente et il va aller détruire un premier monde et évidemment sur le premier monde il y a un costellaire qui est chargé de le surveiller et qui se pointe et Sargeras ne va pas trop s'emmerder avec ça puisqu'il va aller le tuer c'est toujours plus plus facile d'autant qu'il n'y a même pas d'un monde en plus ici et Agramar va arriver et outragé il arrive et il va défier Sargeras mais Sargeras est le plus fort et à cause de les deux vont se battre et à cause de l'énergie gangrénée qui émane de Sargeras leurs deux épées vont se briser d'où l'image d'ailleurs et aujourd'hui elle est sur un zéro de cette épée d'ailleurs qui a été reforgée entre temps du coup Agramar va devoir s'enfuir face à la force de son ennemi et va prévenir le Panthéon et le Panthéon se dit que c'est toujours mieux de discuter évidemment parce que la force c'est pour les barbares et donc le Panthéon décide la fameuse diplomatie bienvenue sur Radio Réac la diplomatie sur la zéro ils n'ont pas essayé de discuter avec les dieux très anciens de ce que je sache Sargeras dit nothing wrong ouais voilà donc le Panthéon va décider d'une rencontre avec Sargeras au dessus d'un monde appelé Nihilam dont on avait parlé dans l'histoire sur les elfes du vide et en pensant pouvoir raisonner Sargeras quand même mais ils vont être en désaccord et au contraire Sargeras lui va insister en disant que ce qu'il fait est la seule manière d'arrêter les seigneurs du vide et Agramar qui a encore de la noblesse dans Sargeras et il va aller le voir il va se tenir face à Sargeras désarmé pour essayer de lui faire entendre raison et ça aurait peut-être pu marcher mais il va commettre un impair il va lui parler du titan Azeroth qui l'a trouvé lui et de son plein potentiel et de sa puissance qui peuvent être une arme et Sargeras lui va juste comprendre que c'est une arme qui peut être corrompue par les seigneurs du vide et donc il va péter un boulon et il va tuer Agramar tout de suite immédiatement en un coup d'épée et le Panthéon va tout de suite contre-attaquer et tout ça va donner une espèce de guerre cosmique qui verra la défaite du Panthéon qui perdra et qui sera tué tout du moins leur enveloppe physique ce qu'on a appris à la fin de Légion c'est que finalement finalement ils sont quand même là maintenant ils sont revenus là et Norganon va jeter un sort avant tout ça pour protéger les esprits des titans qui iront sur Azeroth pour se réfugier dans les enveloppes physiques de leur gardien titanique et donc là la Légion Ardente est vainqueur et Sergeras pourra commencer à encadrer créer des démons et recruter d'autres races comme les Eredars ou Argus en tout cas les esprits des titans eux vont foncer vers Azeroth pour se trouver des enveloppes physiques avant de sombrer dans l'oubli parce qu'évidemment les corps ne peuvent pas les corps des gardiens ne peuvent pas absorber les esprits des titans et donc ils vont passer à travers si vous voulez et ils vont infuser les gardiens avec une décharge de souvenirs par milliers mais ils ne pourront pas se fixer et c'est tout ce qui restera d'eux de leur esprit avant qu'il se fasse moissonner c'est ce que nous disait Chronicle et là c'est très important ce qui se passe pour les gardiens parce que les gardiens titaniques ne vont pas comprendre tout ça ils ne comprennent pas la portée de ce qui leur est arrivé sauf Ra qui lui donc Ra c'est celui-là c'est trois visuels Deepness World et un visuel in-game donc Ra ou Raden qui va sombrer dans une profonde dépression et qui va finalement abandonner l'éclat du souvenir d'Aventul hors de lui pour que ça arrête de le torturer en vivant cette expérience les gardiens évidemment vont se tourner vers les titans pour essayer de comprendre ce qui se passe mais tout ce qu'ils obtiennent comme réponse c'est le silence et ça ça va les plonger dans le désarroi à des degrés divers et le plus touché d'entre eux va être Loken celui que vous voyez tout à gauche comme par hasard celui qui garde la prison deuil enfin qui est pas à côté quoi et en fait Yogg-Saron on arrive enfin à Yogg-Saron Yogg-Saron qui veut s'échapper va en profiter et Loken sera son vecteur principal pour le manipuler pour arriver à ses fins et habituellement quatre coups durs et surtout depuis le silence des titans Loken lui se tourne vers Sif qui est la femme de son frère Thorim la fameuse meuf dont je parlais pour trouver du réconfort alors je pense qu'il n'y a rien de charnel j'imagine je sais même pas s'ils sont programmés pour être charnels mais Yogg-Saron en fait va transformer l'amour de Loken en Sif pour une obsession maladive et Sif évidemment va le repousser puisqu'elle est mariée arrête car si Thorim la prend ça va détruire l'unité des gardiens et Loken va finir par la tuer accessoirement accessoirement et Loken va finir par la tuer malheureusement et Loken va être horrifié par ce qu'il vient d'accomplir et il se demande ce qu'il va faire et là il est en plein désarroi face à la dépouille de sa belle-sœur et finalement l'esprit de Sif va lui apparaître et lui pardonner mais cet esprit est légèrement différent pas tout à fait elle il a une part quand même plus sombre alors en fait c'est Yogg-Saron mais Loken est tellement rongé par la culpabilité qu'il va abandonner son jugement et il va s'abandonner à ça en fait il n'a pas trop d'esprit critique là-dedans et il lui dit donc la fausse Sif lui dit que si tout ce qui vient de se passer se sait ça va détruire l'unité des gardiens et qu'il faut absolument trouver un subterfuge pour planquer le cadavre si j'ose dire et donc l'idée c'est de faire accuser le roi des géants du Givre qui est Arngrim de la mort de Sif et ce subterfuge est surprenant quand même de la part de Sif qui n'était pas connu pour ça et en tout cas le fait est que ça va marcher en tout cas et Thorim en apprenant ça va aller tuer le roi des géants du Givre alors le problème c'est que Thorim lui il commande les géants des tempêtes et donc vous le voyez arriver il va y avoir une guerre entre les géants des Givres et les géants des tempêtes les géants des tempêtes et et voilà ça va s'escalader ça va gagner en amplitude et ça commence à tourner mal et donc Sif va convaincre Loken d'utiliser la forge des volontés pour que lui Loken se crée une armée et régler ce conflit et Yogg-Saron là va en profiter il va en profiter pour répandre la malédiction injectée et répandre la malédiction de la chair qui infectera toutes les nouvelles créations et pas que puisque ça c'est une occasion en or pour affaiblir ses geôliers en corrompant la forge des volontés et en la souillant avec cette maladie qui les rendra mortelles tout être forgé par les titans créé par la forge sera victime de l'infection et l'infection se propagera même à la génération précédente de fait la malédiction de la chair va transformer les forgés par les titans en un être mortel de peau et de chair et ça va faciliter l'assimilation aussi et ainsi Yogg-Saron de fait va créer beaucoup des futures races mortelles donc vous voyez déjà on lui doit pas la mort parce qu'il y a eu d'autres races quand même mais on lui doit il a quand même créé la mort c'est aussi pour ça qu'on l'appelle le tué de la mort et il a créé énormément de races mortelles Yogg-Saron de fait en tout cas Loken lui va finir par persuader qu'il qu'il punit son frère pour avoir commencé cette guerre et va complètement retourner les responsabilités il va lui dire que Torim il va dire à Torim que Sif aurait honte de lui et ce qu'il a fait en son nom et Torim il est tellement rongé par le chagrin et la culpabilité qu'il va s'enfermer dans la solitude et dans son temple C'est quoi ces chaussures ? C'est quoi ? Ah là là ma chérie C'est quoi ces chaussures ? T'as l'impression que Loken il est en train de dire ça à Torim C'est ça Tu m'as volé mais Groll Oui je sais que Groll ça se dit plus On porte des sandales ici ! Il a pas mis de chaussettes au moins avec les sandales Où on était ? Je me dirais Moroz Oui donc Loken va mettre la fin à la guerre avec son armée Il va mettre en stase les géants qui traînaient et qui ne veulent pas s'arrêter et donc tout semble fini et après la guerre en fait il va y avoir un souci c'est que Loken admirait la beauté du montage Loken 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 Il est où ce qu'on ? Oui voilà Loken va se rendre compte qu'il y a une sorte de sombre malédiction qui s'est répandue dans les guerriers qu'il a créés et que bizarrement l'esprit de Sif n'est plus là et là il comprend il comprend que c'est une malédiction d'Yoxaron qui s'est fait rouler dans la farine depuis le début et là la fuite en avant qui le caractérisait depuis quelques temps va ne faire qu'empirer Loken va découvrir la corruption de la forge des volontés il va rendre compte que Yoxaron s'est joué de lui et ça ça va détruire les derniers vestiges de noblesse qui demeuraient dans son coeur et il va demeurer obsédé par le fait de garder sa transgression secrète même si ça doit signifier d'embrasser le pouvoir de Yoxaron et avec lui la puissance qui va avec et avec cette puissance il pourrait défaire les gardiens qui restent et détruire toutes les preuves de ses fautes et le risque qu'Algalon et les titans viennent lui régler son compte que pour eux il y a toujours pour eux pour les titans il existe toujours alors que c'est plus le cas mais Loken balise sa mère et là il va se dire alors que bon il va fuir et donc il va mettre sur pied un plan qui lui est peut-être suggéré d'ailleurs par Yoxaron ça on ne sait pas mais ce que Loken va s'imaginer c'est qu'il faut déjà neutraliser le premier d'entre les égaux c'est à dire le Prima Odin histoire d'avoir le champ libre et alors là il a une personne toute trouvée pour l'aider qui est Elia et va jouer de sa rancœur pour faire enfermer Odin et donc pendant des millénaires Elia elle a suivi les ordres mais elle garde une colère froide dans son cœur fantôme et elle n'a jamais pardonné à Odin et elle rêve du jour de sa vengeance pour elle et pour les autres Vricules et Loken va jouer là-dessus il va lui promettre de rompre les chaînes de sa servitude qui l'obligent à suivre Odin en échange elle devra fermer les salles des valeureux au reste du monde et Elia pourrait usurper le rôle d'Odin et s'occuper du sort des Vricules si elle le souhaite et c'est ce qu'elle va faire elle va sceller dans une bannière magique les salles de la vaillance comme elle l'avait fait avec les occupants jadis toujours de l'hypnose world et comme elle l'avait fait avec les plans élémentaires jadis et malgré les efforts en fait Odin et ses Vricules ne pourront pas s'échapper et il se retrouve enfermé dans les salles des valeureux et qu'on ne reverra qu'à Légion et à présent elle aura toute autorité pour les Valkyres donc oui Odin est enfermé maintenant le pauvre Choupie elle, elle aura toute autorité sur pardon les Valkyres et le royaume des morts et l'aurait et elle va se mûrer dans la folie et les ténèbres et à l'opposé d'Odin loin dans les profondeurs de la mer Elia va se créer un domaine rongé par sa propre folie et Lyme où sa colère va contaminer les âmes des Vricules qu'elle y amènera mais qui ne sont plus des Valarjar mais des Gvaldir Gvaldir Elia, elle par contre va être remplacée par Elia en tant que gardienne des Valkyres c'est normal et les alors autre conséquence de Yogg-Saron lui doit les gardiens des âmes parce que les Valkyres qui ne suivent pas Elia vont devenir les gardiens des esprits donc finalement en science férèse quand on crève en raid c'est grâce à Yogg-Saron comme quoi l'influence insoupçonnée d'un dieu très ancien c'est fou en tout cas Locen Locen du coup scène de crime la trahison de Locen c'est ça Locen lui va retourner à Ulduar pour ça qu'il aura le temps d'orchestrer la chute des autres gardiens mais il va être rattrapé par les événements Mimiron finit par trouver les anomalies dans la forge des volontés et il va vouloir regarder ça et Locen va le tuer il va maquiller ça en son accident le problème c'est que l'esprit de Mimiron est encore là et que du coup les mécagnomes vont insuffler l'esprit de Mimiron dans le corps d'un mécagnome géant c'est pour ça qu'il n'a plus il n'a plus la gueule d'un gardien et qui ressemble à un gnome géant et ça ça va altérer Mimiron qui jamais sera reclus dans Ulduar auprès de ses inventions pardon step 2 sachant que la chute de Mimiron là dessus ne va pas passer inaperçu non plus Locen va s'occuper des autres il se dit je vais continuer souvent à lancer donc il va les confronter Freya dans son domaine verdoyant et il va finir par l'emprisonner dans Ulduar où elle va errer dans sa forêt à la con son temple va être vidé de toute vie au pic foudroyé comme la plus grande utilité et après il va envoyer Inis et Volkan s'occuper de Dyr qui finira lui aussi par errer des millénaires dans les salles gelées d'Ulduar il nous reste Tyr et Akaedas puis Ronaya qui ne seront pas victimes des complots mais qui prendront la fuite pour observer les plans de loin avant d'agir donc Locen va envoyer des forces à leur poursuite mais ils vont bien se cacher et Locen va finir par penser qu'ils seront vraiment loin et donc ils ne porteront pas atteinte à ça c'est ça la menace est plus ténue Locen va finir par trafiquer les machines d'Ulduar pour se faire désigner Prima à la place de Dain et il va finir seul à vivre dans les salles vides d'Ulduar en ayant fait expulser les titaniques donc les véhicules ayant peur que les titans ou El Galon lui fassent payer ses crimes mais il en reste quand même un dans l'équation c'est le gardien c'est Raden voilà c'est Raden enfin Ra encore pour l'instant et Locen va se mettre à la recherche de Ra dans le sud on sait qu'il est parti là-bas on sait qu'il a disparu et c'est Ra qui avait fondé la forge des Orubes et des Origines et il va donc envoyer des gens à sa recherche et à sa poursuite on lui dit qu'il a disparu mais le problème c'est que les envoyés de Locen ont involontairement répondu la malédiction d'Acher auprès des forgés par les titans dans le sud dans tous les cas Ra lui il avait niche et les races titaniques se sont organisées sans lui donc les Mogu et les Tolvirs et chacune dans leur coin parce que Ra lui pour l'instant il est roulé en boule dans un coin il fait la chouette il a sombré dans une profonde dépression puisqu'il a compris et il a ressenti que les titans avaient disparu et il a abandonné les clés du souvenir d'Aman Tule comme je vous le disais et ça ça va servir bien plus tard à Leishen qui va comprendre en absence des Feuzeurs enfin qui va retrouver Ra du coup et il va comprendre que les Feuzeurs ne sont plus là et Leishen va s'emparer du pouvoir de Ra et va enfermer pour utiliser aussi sa puissance le roi Tonnerre donc là on en arrive où les gardiens ont disparu ça va laisser la place aux rivalités et aux tensions et le chaos va s'installer auprès des différentes races Yogg-Saron a réussi à faire à voler en éclat l'unité des geôliers et tant qu'Uldua restera scellé et que les titaniques seront divisées plus de conflits et plus de chaos émergeront et mèneront à la guerre et ça ça fait le jeu des dieux très anciens et après plusieurs péripéties et pour éviter tout problème éventuel pour éviter les magouilles ou encore que Algalon vienne fouiller son nez si lui Loken a été tué Loken va modifier le tribunal des âges pour que si lui il finisse tué Algalon pointe le bout de son nez et comme ça ne pourrait être que les peu importe voilà donc au moins s'il crève tout le monde disparaîtra avec lui il aura fini de maquiller cette race bah oui il y a un gros reboot voilà alors je vous passe la fin de la trahison de Loken et ce qui s'est passé avec les gardiens en fuite et je vous renvoie vers la vidéo sur Odin liée à l'évricule vous avez la fin de l'histoire si vous ne l'avez pas déjà regardé mais là ça n'a pas beaucoup d'importance sur Yogg-Saron en tout cas il y a beaucoup de races qui ont souffert de la malédiction de la chair et qui vont être affaiblies comme Yogg-Saron l'espérait parce qu'elles sont beaucoup plus faciles la corrompent mais ça va aussi leur donner des qualités mortelles que les dieux très anciens n'avaient pas anticipées le courage la résolution ou l'héroïsme comme on le voit sur cette image d'ailleurs quand on est mortel on a plus tendance à être prudent quand vous jouez à Diablo en mode hardcore effectivement vous êtes plus prudent ouais mais ça donne ça se laisse pousser des ailes du coup ouais et Yogg-Saron et ses deux autres frères vont maintenant se concentrer sur leur libération qui prendra des milliers d'années à atteindre entre temps il y aura la grande fracture la guerre des anciens leurs prisons qui seront de plus en plus affaiblies avec le temps et maintenant qu'il y a ni les gardiens que leurs prisons sont un peu ébréchées donc K'tun Yogg-Saron et Nizoth vont tout faire pour se libérer chacun des dorés divers Nizoth je vous en ai parlé K'tun peut-être on en parlera et Yogg-Saron là on est en train de le voir alors du coup alors du coup là la suite des événements on arrive à quelle période à ton avis Bavras non on arrive à la fin de Vanilla au début de BC c'est peu après la défaite de K'tun à Vanilla alors ce que nous dit chronique volume 3 même si Shogal était ravi par la force florissante du culte du marteau du crépuscule il restait troublé par la chute de K'tun il n'aurait jamais cru que des mortels auraient le pouvoir de vaincre un dieu très ancien néanmoins il n'abandonna pas pour autant sa quête pour déclencher l'heure du crépuscule pendant que la horde et l'alliance étaient occupés en outre terre Shogal se rendit en orphandre et infiltra Ullua la prison du dieu très ancien Yogg-Saron donc il a été lui rendre visite il se glissa dans les profondeurs de la forteresse dont les défenseurs ne firent rien pour l'arrêter Yogg-Saron brouille à l'esprit de Loken et des autres anciens gardiens de façon à masquer la présence de Shogal et l'odeur peut-être Ah du coup ok Yogg-Saron était conscient que Shogal était de son côté quoi et donc du coup il a fait en sorte que les gardiens de Loken le voient parce que s'ils avaient vu Shogal débarquer à mon avis c'est ça parce que Yogg-Saron n'a pas encore une influence pardon Yogg-Saron ne commande pas encore les gardiens le dieu très ancien avait subjugué depuis bien longtemps les gardiens qui veillaient sur Luhar mais son emprise sur eux était ténue ses tentatives passées de les convaincre de l'aider directement avait échoué il ne rencontrait pas de tels obstacles avec Shogal c'est très chiant la clim en fait je parle du dé l'ogre à deux têtes s'attaqua volontairement aux entraves enchantées de Yogg-Saron il ne parvint pas à les briser mais il réussit à affaiblir ses chaînes c'était suffisant pour décupler l'influence de Yogg-Saron décupler ça veut dire x10 le contrôle qu'il exerçait sur les gardiens devint aussi solide que l'acier il ordonna aux plus puissants d'entre eux Loken de créer une armée en utilisant la forge des volontés placée entre les bonnes mains cette machine extraordinaire avait le pouvoir de façonner les formes de vie noble entre les mains de Loken elle cracha des légions de nains à la peau métallique et de vricules qui n'aspiraient qu'au sang et à la guerre tandis que l'armée d'Yogg-Saron fortifiait les terres autour d'Ulduhar Chogal quitta le Norfond pour continuer de guider son culte il avait besoin de donner autant de temps que possible pour préparer ses forces il devait aussi maintenir Yogg-Saron à l'abri de l'alliance et de la horde en vainquant K'tun les deux factions avaient prouvé qu'elles étaient impossibles à arrêter quand elles mettaient leurs différences de côté pour s'unir Chogal ne les laisserait pas y parvenir à nouveau il allait créer des dissensions entre la horde et l'alliance l'occasion parfaite de le faire se présenta bientôt pardon excusez-moi c'est un peu compliqué c'est un peu compliqué cette lecture donc vous voyez là j'allois très important de Yogg-Saron c'est que il a alors il a toujours les pieds attachés si j'ose dire mais là les bras sont libres oui et le marteau comme les dieux très anciens oeuvres de concert et alors ce qui l'inquiète c'est que l'un d'eux s'est fait vaincre et s'est fait vaincre par des races mortelles ce qu'il avait pas prévu normalement c'était fait pour les affaiblir c'était fait pour les affaiblir et il se rend compte aussi que si l'alliance et la horde sont finies finalement ça se passe mal pour eux donc évidemment tout le jeu des dieux très anciens à partir de ce moment ça va être de créer le maximum de dissensions possible entre l'alliance et la horde on note aussi que les dieux très anciens peuvent communiquer entre eux oui c'est ça parce que Yogg-Saron est quand même loin des sables d'hommes qui rages et l'isote aussi d'ailleurs mais il a quand même eu conscience que Ktoon était c'est ça donc on peut penser qu'effectivement alors est-ce que c'est un lien mental psychique est-ce que le sous-sol d'Azeroth est rempli de vrilles qui se croisent et qui communiquent entre elles ça on le sait pas mais le fait est qu'ils sont au courant autre chose le cauchemar d'Emeraude donc on avait dit qu'il était à l'origine de la corruption qui a touché l'arbre monde et du coup en fait le conflit entre la horde et l'alliance vient uniquement des DTA alors pas que disons que ils soufflent sur les braises oui c'est ça à la base d'où la bouche de braise oui en plus bien vu mais en fait l'alliance et l'ordre par le passé souvent se sont rapprochés et donc les portes d'Ankiraj ont été l'exemple mais ils auraient pu rester alliés si ils n'avaient pas eu c'est ça Yogg-Saron et c'est pas tout et Nisot actuellement par exemple voilà et Nisot lui en joue parfaitement c'est le meilleur pour ça enfin on est assez con pour y céder aussi oui c'est vrai le cauchemar d'Emeron donc oui le cauchemar évidemment c'est pas Yogg-Saron directement mais ça s'est propagé grâce à Nisot et la fiuillure là qui concerne Nisot plus directement comme c'est à côté euh Yogg-Saron plus directement comme c'est à côté de chez lui la fiuillure va continuer à se propager au furbol des Grison qui sont partis habiter dans la souche de l'arbre-monde que vous voyez ici et peu de temps après s'être installé dans les restes de Vordracil en fait ils vont devenir meurtrier et fou c'est étonnant et ils vont commencer à essayer de faire repousser l'arbre-monde et ils vont utiliser le pouvoir terrible qui émanait encore de la souche de l'arbre pour ressusciter le dieu Ursoc qui est un des anciens qui va revenir au monde comme un reflet vicieusement tordu de son ancien lui donc ça c'est une conséquence mineure mais pour nos amis des bêtes à poil c'est important Ursoc qu'on retrouve au cauchemar qu'on retrouve au cauchemar et qu'on retrouvait dans les quêtes au Grison et là on va arriver à Lich King évidemment donc là c'est la dernière partie la défaite de Yogg-Saron et ses suites on arrive aux événements de Lich King donc là l'Alliance et la Horde ont réussi à vaincre la Légion Ardente à Burning Crusade et tournent leur regard vers le Norfandre puisque c'est là que de là Carthas ne va pas tarder à attaquer le roi Lich lui qui prépare son plan préparer son plan afin de convertir toutes les races mortelles en mort vivant pour éviter la corruption des DTA Exactement C'est un plan génial n'est-il pas Finalement c'est le meilleur plan C'est un peu con vu Pour le coup les mort vivants perdent leur conscience mais Il y a une conscience collective du coup C'est ça C'est mieux que les fourmis C'est mieux que les fourmis Il faut aider la reine Aider le roi Donc le roi Lich prépare ce plan ultime là et Yogg-Saron lui rassemblait ses forces et donc nous on va arriver dans un danse-rane où Yogg-Saron a largement étendu son emprise pas autant que le roi Lich et il est sur le point de se libérer Et finalement ce qui est dommage c'est qu'à Lich King il y a un rapport qui est entre le roi Lich et Yogg-Saron qui de l'aveu même des développeurs a mal été retranscrit C'est Phil Collard qui disait ça en février 2010 il est censé y avoir un lien entre Yogg-Saron le boss du Lich et le roi Lich et c'est ainsi que c'était censé avoir du sens à travers la manipulation des événements mondiaux par Yogg-Saron Je ne pense pas que c'était si évident pour les joueurs Il est difficile pour eux d'établir ce lien même si en théorie ce lien existe Au stade de la planification de l'extension ce n'était pas un grand facteur pour nous parce que dans notre esprit ce lien existait et il était clair Nous n'avons pas fait un bon travail pour l'exprimer C'est vrai qu'on a l'impression qu'à l'époque c'est ça Hulduhar pourquoi ? C'est ça et il y a un lien et le lien d'ailleurs reste encore un peu mystérieux aujourd'hui il n'est pas complètement clair Autre interaction alors il n'y a pas que la Saronite Autre interaction c'est les Nérubiens qui sont tous tombés quasiment sous le contrôle du fléau et ça c'est un avantage qu'Arthas a Mais Yogg lui il a pour lui le vertige des siècles et comme il le dit si bien dans son combat à la fin de son combat enfin non dans son combat d'ailleurs et comme le dira Terrenas après d'ailleurs aucun règne n'est éternel et seule la mort l'est il apprendra qu'aucun roi ne règne pour toujours seule la mort est éternelle ça c'est dans les visions qu'on a par exemple et la Saronite oui j'en ai parlé donc vous voyez qu'il y a déjà ce lien entre les deux il y a également tout ce qui va se passer quand l'alliance et la horde arrivent sur Narsrand et une fois les premières campagnes passées on va arriver comme tu le disais très justement à Ulduhar comme un peu un cheveux sur la soupe d'ailleurs ça a été amené un peu bizarrement c'est toutes les limites du récit à l'époque et c'est pour ça d'ailleurs que ça va ça va continuer à être changé par la suite mais tu prenais par exemple un cheveux sur la soupe cheveux sur la soupe là c'était coiffure sur la soupe à l'époque de Burning Crusade par exemple c'est vrai il y a eu du mieux il y a eu du mieux bien sûr c'est vrai qu'on a eu beaucoup plus de quêtes scénarisées alors là on arrive au secret du Ulduhar et donc la chronique volume 3 encore alors pendant que la guerre faisait rage en Orphand Yogg-Saron continuait d'amasser ses forces dans les profondeurs du Ulduhar le dieu très ancien était ravi par le chaos qui se déployait à la surface non seulement la horde et l'alliance étaient en conflit avec le roi Lish mais elles avaient aussi tourné leur colère l'une contre l'autre cependant Yogg-Saron savait que plus les deux factions passaient de temps à repenter le Nordfand en quête d'avant-poste caché du fond plus elles étaient susceptibles de découvrir sa présence à Ulduhar Yogg-Saron avait observé de près la défaite de K'tun qui rage et il n'avait aucune envie de connaître le même sort le dieu très ancien rangea son frein son serviteur corrompu Loken avait rallumé la forge des volontés enchantées et concevait de nouvelles générations redoutables de nains de redoutables nains et vricules de fer tous loyaux à Yogg-Saron cependant même si le dieu très ancien dissimulait sa présence il ne pourrait pas se cacher éternellement aux yeux des mortels l'un des fondateurs de la Ligue des Explorateurs Bran Barbe de Bronze tomba sur son secret il était venu Ulduhar pour chercher des révélations sur l'histoire ancienne de sa race et il eut à sa place une mauvaise surprise Bran s'échappa vivant d'Ulduhar de justesse et signala immédiatement à Ronin du Kirinthor qu'un cauchemar vivant peuplait le bastion oublié Ronin informa l'alliance et la horde espérant qu'il jugerait bon de mettre de côté leur différence le temps d'une autre bataille quand le roi Varian Vrine le chef de guerre Tral et Garoche en l'enfer se rassemblèrent à Dalaran pour discuter du Luar tout espoir de coopération s'évanouit Garoche et Varian en vinrent presque immédiatement au coup et ils se seraient battus jusqu'à la mort si Ronin n'était pas intervenu même si les deux commandants étaient fermement opposés l'un à l'autre un grand nombre de leurs partisans reconnurent qu'il n'y aurait l'obscurité du Luar condamnerait leur guerre contre le roi Lich des membres de l'alliance offrirent d'escorter branle de bronze en Ule-du-Hard pour enquêter plus en avant sur ces mystères alors du coup le patch du Luar voilà le patch du Luar alors pas tout à fait le patch du Luar ouais parce qu'il y a quand même les instances avant qui elles sont là depuis le début ils infiltrèrent une aile de la forteresse appelée les Salles de pierre où se trouvait la Forge des Volontés Sionir le Sculptefer l'un des serviteurs de confiance de Loken les y attendait il faisait office de maître pour la Forge des Volontés et d'architecte pour l'armée de fer de Yogg-Saron les héros de l'alliance bravèrent des dangers innombrables et détruisirent Sionir privant le dieu très ancien de renforts supplémentaires c'est les héros de l'alliance canoniquement oui pendant ce temps la horde ne resta pas les bras croisés une poignée de ses plus grands héros se rendit dans une autre aile du Luar la salle de foudre une poignée contrairement à une armée oui une poignée et Loken vivait dans un coin de sa forteresse entouré de ses partisans les plus acharnés les champions de la horde furent presque débordés mais quand ils arrivèrent face au gardien déchu quand ils arrivèrent face au gardien déchu mais leur persistance paya et ils le tuèrent dans ces derniers instants Loken transmis à ses ennemis un message cryptique non je ne suis pas de mauvaise foi sa mort annoncerait la fin d'Azeroth maudit 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 soyez maudit jusqu'à la 3ème génération de vos races non ça c'est les rois maudits pardon dans ces derniers instants Loken transmis à ses ennemis un message cryptique sa mort annoncerait la fin d'Azeroth les champions de la horde furent profondément perturbés par les paroles du gardien par le biais de mais par le biais d'intermédiaires du Kirin Thor ils contactèrent discrètement les héros de l'alliance qui avaient sailli la forge des volontés leur demandant s'ils avaient une idée de ce que signifiait l'avertissement prononcé par Loken j'ai rien dit j'ai juste lu oui t'as juste lu mais en attendant j'ai fait aucun commentaire on a quand même défait Loken vous avez défait le Sculptefer alors je sais pas les héros de l'alliance bravèrent des dangers innombrables et détruits alors que les héros de la horde contactèrent discrètement les héros de l'alliance ah moi je vois ça t'as loupé des passages non mais il y a du café qui est tombé parce que Loken finalement c'est quand même une prouesse de l'avoir défait dans ses derniers instants Loken transmis à ses ennemis un message cryptique OMG la horde vous êtes trop des noobs l'alliance elle seule était digne de m'affronter t'es cryptique ça ? c'est cryptique parce qu'il a pas dit lesquelles en tout cas tu me fatigues je vais finir ma lecture Bran barbe de bronze fut immédiatement sur ses gardes d'après ce qu'il avait compris jusqu'ici sur le luar il était convaincu que la mort de Loken aurait des conséquences funestes pour le monde entier mais il ne comprenait pas encore pleinement pourquoi la seule façon d'en apprendre plus était de se rendre au coeur du luar là où vivait Yogg-Saron la ligue des explorateurs et le Kirinthor implorèrent les membres de la horde et de l'alliance de les rejoindre dans un assaut final contre le bastion et d'aller faire bisous à Tati puisque la requête venait des parties neutres les héros acceptèrent ils avaient eu un aperçu du mal tapis et du luar et ils refusaient de laisser croître paisiblement quelle que soit la rivalité implacable qui brillait entre leurs factions du coup là Yogg-Saron il était comme ça Yogg-Saron commence à baliser du coup parce que là il se dit bon ah merde putain ils sont copains ils sont copains au final et donc là on arrive l'assaut contre le luar fut plus difficile que quiconque ne l'avait imaginé le bastion était défendu par les vestiges de l'armée de fer de Yogg-Saron ainsi que par les autres puissants gardiens qui comme Loken étaient tombés sous l'influence du dieu très ancien donc là ce sont les quêtes des piques foudroyées où on défait toute l'armée de fer de Loken les géants etc puis évidemment Loken lui-même et donc toute l'infrastructure et toutes les troupes de l'armée de fer ont subi un sérieux coup d'arrêt là on arrive au luar il y a quand même il y a encore l'armée de fer il y a tous ceux qu'on découvre quand vous arrivez il y a ces merveilleux combats à un véhicule que nous ont apporté l'Hitch King merci l'Hitch King ça l'Oculus et le colisée des croisés je pense que l'Hitch King ne nous a apporté que du bon pas que du bon mais beaucoup de bon en tout cas et donc on arrive dans ce raid où on commence en extérieur en face de combat véhicule contre l'armée de fer et contre une des créations de Mimiron avant d'entrer et avant de défaire Razor Scale qui est la monture de Thorim tiens voilà ce qu'elles sont dans l'ordre alors premier boss Léviathan de flamme second boss entre autres tu peux choisir entre Inis et Razor Scale donc la monture de Thorim qui a été transformée en ça après il y avait Inis le maître de la fournaise qu'on défais qui est toujours vivant d'ailleurs oui qui est toujours vivant on ne le tue pas qui sert Ulduar et là on arrive devant les portes elles-mêmes d'Ulduar alors là je ne l'ai pas mis cette fois mais Ulduar ne peut pas rentrer dans l'espace que ça occupe sur la map de Azeroth impossible ou alors il y a des lois de la physique que je ne connais pas ouais mais c'est magique c'est une réduction magique et on arrive devant les portes d'Ulduar où le déconstructeur XT00 créé par Mimiron également nous attend et là on rentre dans le raid qui est magnifique qui est beau à tomber d'ailleurs l'extérieur est sympa mais bon ça ne vaut pas l'intérieur et là nous attend les boss il y a monsieur pas de bras pas de chocolat qui est Kologarn normalement si je ne dis pas de bêtises ensuite on arrive dans l'anneau central où patrouille la folle au chat qui est notre ami Aurélia il y a également sur alors les Riffifi et Loulou je ne me rappelle plus ils sont après alors il y a les 4 gardiens Odir Freya Thorim et Mimiron alors Mimiron qui est très connu pour son hard mode et pour sa monture le bouton rouge le bouton rouge Freya avec ses tréhants Thorim avec son arène et Thorim avec ses blocs de glace et finalement Odir pardon et ses champions qui sont enjelés et ses champions enjelés d'ailleurs et en arrivant alors oui je ne vais pas trop m'étendre non plus sur l'intérieur d'Ulduhar j'avais fait aussi un Nostalgie là-dessus je vous y renvoie que disais-je et donc en affrontant les gardiens et en les vainquant pas en les tuant on arrive à les libérer de l'emprise de Yogg-Saron je vais te libérer de l'emprise de Diosek en tapant sur la tête en tapant sur la gueule que disais-je je crois qu'il y a l'esprit de Sif auprès de Thorim oui il y a le faux esprit de Sif le faux esprit de Sif du coup Yogg-Saron après il y a le soviet de fer le conseil de fer le conseil de fer avec les trois nains de fer que vous avez ici et je crois qu'on est bon il ne reste plus que voilà la fin la toute fin où on affronte le général Vézax et puis Yogg-Saron lui-même que vous voyez ici et il y a Algalon l'observateur qui lui est un boss optionnel après les nains de fer qui est de l'autre côté qui est dans l'archive ou l'observatoire voilà et donc ce que nous dit Chronicle c'est que la bataille érintante contre ses forces fit rage depuis les remparts glacés de la forteresse jusqu'à ses salles souterraines ont ténébré quand les serviteurs atténirent enfin la prison de Yogg-Saron le dieu très ancien s'attaqua à leurs esprits avec des visions de folie de trahison et de souffrance plusieurs héros de la horde sombrèrent dans la démence et le dieu très ancien les retourna contre leurs anciens alliés il n'y a pas marqué de la horde plusieurs des héros sombrères ah oui effectivement ah ben non il y a héros il ne peut pas y avoir de la horde donc oui il y a alors Vézax juste un focus sur les deux derniers boss Vézax qui est très intéressant qui est vraiment ce qui a valu à Yogg-Saron ses lettres de noblesse vu que c'est un général sans visage sa salle était très grande très impressionnante et déjà à l'époque c'était cryptique puisqu'il y avait les vitraux les fameux vitraux où on voyait un bébé autour de créatures un peu dégueulasses et finalement on a su par la suite que le bébé c'était la bande d'Azeroth et que les trucs dégueulasses c'était un dieu très ancien c'est ça où les vitraux avaient été faits par les titans qui ont rendu hommage à la lutte contre tout ça il y avait des théories sur Vézax à l'époque qui disaient que d'ailleurs c'était un des anciens gardiens qui avait été corrompu pour Yogg-Saron ah c'est marrant ça et alors finalement non pas du tout finalement pas du tout c'est juste en général plus puissant et moi j'ai gardé un très bon souvenir des combats du Lior en général de Vézax aussi et puis ses répliques et tout ça bon finalement on lui a mis une tannée dans sa gueule à Vézax il a arrêté de moufter et après on arrive on arrive à Sarah alors Sarah qui n'est alors est-ce que non alors Sarah elle est au milieu là c'est la petite dame là enfin une vricule quand même donc Sarah alors Sarah c'est peut-être un clin d'oeil à la mère de Lovecraft qui s'appelle Sarah et ou peut-être à Saron aussi parce que ça ressemble un peu à Yogg-Saron Yogg-Saron voilà et donc alors et au début on affronte enfin on aide la Sarah en particulier alors là-dessus ça fait partie des problèmes en fait de toute cette période c'est qu'il y a énormément de choses qui ne sont pas dites alors pourquoi alors les vitraux mettons et les globes d'ailleurs il y avait les globes qui prédisaient le cataclysme mais oui Sarah enfin pourquoi il y a cette Sarah pourquoi dans une pièce il y a une vricule qui nous dit attaquer les sans visages on le fait enfin et en fait Sarah c'est une russe de Yogg-Saron c'est une incarnation physique qui se transformera par la suite en Valkyrie alors pendant le gros du combat alors pourquoi pourquoi une Valkyrie aussi enfin c'est pas super clair mais en gros voilà à l'époque c'était pas clair en tout cas c'était pas clair mais enfin bon Sarah n'est qu'un appât en tout cas pour nous pour nous pour nous faire sortir Yogg-Saron quoi voilà pour nous forcer à affronter des sans visages et finalement on arrive à en venir à bout et là Sarah révèle son vrai visage et c'est on a accumulé de l'énergie pour Yogg-Saron quoi et c'est ce que disait alors je sais plus j'aurais dû la noter mais je elle dit attends je vais essayer de mémoire il dit oui oui je suis le rêve éveillé le démon aux mille visages le monstre de vos cauchemars la bête aux mille gueules peut-être trembler devant moi trembler devant le dieu de la mort avec la voix qui passe du féminin vers le masculin très bien fait d'ailleurs pour l'époque et là la gueule de Yogg-Saron émerge de la piscine de sa saronite dans laquelle il baigne la saronite est aussi sous forme liquide a priori parce que ça il y a l'acide dans l'estomac de Yogg-Saron qui fait ça aussi mais on va l'affronter alors on affronte la Sarah se transforme en valkyre on affronte des tentacules de Yogg-Saron et également une autre partie de ton corps puisqu'on affronte le cerveau de Yogg-Saron c'est ça à l'intérieur à l'intérieur et et voilà et il y a des visions quand on rencontre le dieu très ancien trois visions nous sont montrées qui représentent des moments clés dans l'histoire d'Azeroth sur lesquels on pense Yogg-Saron a eu une influence la première c'est la création de l'âme des dragons avec Neltarion face aux autres aspects draconiques qui aboutit à la guerre des anciens d'ailleurs donc a priori c'était plutôt Nizod qui avait murmuré mais là il y a Yogg-Saron alors donc peut-être que ça a été changé aussi après coup oui c'est ça parce qu'à l'époque on n'avait pas forcément de vue sur Nizod après c'est peut-être Nizod qui a corrompu des swings et Yogg-Saron qui a aidé à créer l'âme des dragons c'est pas impossible ou de toute façon c'est dans leur intérêt commun tous les deux et ensuite l'assassinien du roi Laine par Garona qui a cogé la chute de Stormwind la fin de la première guerre le fait que les orques défèrent etc donc l'affaiblissement des royaumes humains blablabla donc ça on peut penser que c'est Yogg-Saron aussi même si Garona a été manipulé par Guldan donc la légion ardente et la troisième est une vision du roi Lich qui torture Bolvar Fort Dragon donc le futur roi Lich d'ailleurs après la mort d'Arthas et lors de cette dernière vision on entend la voix de Yogg-Saron qui proclame ce que je vous disais il apprendra qu'aucun roi ne règne-t-elle éternellement seul la mort est éternelle mais il est déjà bien mort oui et d'ailleurs c'est une prophétie qui s'accomplit avec la défaite d'Arthas par le verdict des cendres dont les paroles sont étrangement répétées par l'esprit de Terrenas à son fils mourant donc est-ce que est-ce que tu penses qu'il y a eu peut-être je ne dis pas mais voilà bah oui comment Terrenas non mais a priori mais non je pense pas peut-être que Yogg-Saron va en roi Lich mais voilà ou c'est peut-être un truc qui a été abandonné mais c'est marrant que effectivement aucun règne n'est éternel mon fils et il apprendra qu'aucun règne il apprendra qu'aucun règne qu'aucun roi ne règne éternellement c'est peut-être juste la morale de l'histoire oui finalement alors que d'ordinaire les américains ne sont pas moralisateurs et puritains ça leur ressemble pas pas du tout pas du tout pas du tout wink wink en tout cas on arrive à défaire Yogg-Saron bien sûr le voilà alors Samovar le puissant chaman est là t'as pas changé depuis j'ai plus de polygones je suis dégoûté j'ai plus de place dans mes sacs j'ai vendu mon T8 et j'adore ce 7 tu l'avais vendu à l'époque j'ai plus de place dans mes sacs ah merde mais la banque même pas j'ai plus de place il n'y a pas la transmogrification à l'époque oui mais pourquoi tu gardais toutes les merdes qui savaient à rien mais j'ai gardé le 7 je pouvais toujours le refarmer il y avait des trucs que je pouvais mais je ne sais même plus ce que j'avais gardé il n'y avait pas la banque de composants à l'époque c'est vrai les banques de guildes tu fournissais pas tout à la guilde oui non je fournissais surtout à l'époque j'aurais aidé en HM mais je ne sais plus bon peu importe voilà j'ai du me dé déferdant c'était 8 ouais alors mais comme ils avaient affronté Ktoon les mortels d'Azeroth eurent le dessus Yogg-Saron était vaincu et son contrôle sur Ulduar disparut est-ce que enfin là oui mais est-ce qu'il était vraiment vaincu parce que ce qu'il nous dit en mourant Yogg-Saron votre destin est scellé la fin du temps est enfin arrivé pour vous et tous les habitants de ce misérable petit bourgeon et là ce qui a priori se traduit par l'ombre de mon cadavre étouffera cette terre pour l'éternité donc alors un peu mauvais joueur mauvais perdant donc la fin des temps est enfin arrivé pour vous et tous les habitants de ce misérable petit bourgeon donc le petit bourgeon c'est Azeroth la fin des temps c'est la fin des temps il sent peut-être des swings arrivés juste derrière oui c'est ça parce que je crois que c'est ça avec la l'ombre de mon cadavre étouffera cette terre pour l'éternité donc oui on continuera toujours à corrompre et à suppurer dans le sol on peut l'interpréter comme ça et d'ailleurs ce que nous dit le héros volage voilà enfin il nous dit ils ne meurent pas ils ne vivent pas ils sont en dehors du cycle les dieux très anciens ne meurent vraiment jamais et ça comme ils ne vivent pas d'ailleurs du coup c'est ça parce que d'une on ne peut pas les tuer parce que ce sont des parasites c'est des symbiotes ils ont parasité Azeroth et si on les tue on cause des dommages à la planète et c'est d'ailleurs pour ça que les titans les ont enfermés et ce que nous disent deux des devs à la BlizzCon 2018 à Frassia Bidowson c'était une question justement sur ça est-ce qu'ils sont vraiment morts je crois que c'était sur ça il dirait je crois que nous devrions les considérer comme morts mais comme pour toutes les choses dans World of Warcraft et en général dans l'univers de Warcraft la mort n'est pas toujours définitive par conséquent s'il y a la venue des anciens dieux ou si un précurseur des anciens dieux surgit des ténèbres éternelles ou du vide par exemple s'il y a un moyen ou une opportunité de les faire revenir j'imagine que cela pourrait bien arriver donc du coup un ancien dieu qui serait précurseur alors oui c'est la traduction que j'en ai faite ou un émissaire peut-être ou un truc obscur plus ancien mais enfin c'est pas le précurseur qui est important je pense là dessus j'ai plus la phrase originale en anglais mais c'est surtout que oui a priori ils sont morts on les a vaincus mais si ça sert on peut les ramener je crois qu'ils en avaient parlé de les ramener d'ailleurs peut-être il y a des chances en tout cas Yogg-Saron visiblement n'était pas complètement mort on aurait pu croire que Yogg-Saron était complètement mort Uluarth est revenu au gardien d'autant qu'Odin finira par revenir mais ça sera après ça et finalement non parce que tout simplement au début de Légion donc avant qu'Odin ne reprenne l'ascendant ne soit libéré lorsque Bran, Barbe de Bronze et Khadgar et nous là je joue mon perso Horde tu vois lorsque Bran, Barbe de Bronze et Khadgar et le héros noble et courageux de la Horde se rendent à Uluarth pour rencontrer Mani au début de Légion il y a des vapeurs de Saronnit par exemple d'où émerge qui est nom de l'antichambre d'Uluarth et d'où émerge des sans-visages et ils nous attaquent alors qu'il y a quelque chose qui murmure vu l'emplacement a priori le truc qui murmure ça pourrait être Yogg-Saron à priori c'est Yogg-Saron on peut penser ça autre truc les marcheurs du temps et là le plot des marcheurs du temps pour Ulduar c'est qu'une entité inconnue a voyagé dans le temps jusqu'à Ulduar pour altérer et vieillir artificiellement les verrous de la prison qui maintenait Yogg-Saron en place et qui le libère en fait 40 millénaires plus tôt et donc Vormu un dragon du vol de bronze arrive trop tard pour arrêter cette modification et donc fait appel à nous donc là aussi c'est pas trop ça et surtout Yogg-Saron n'est pas mort parce qu'il est revenu dans son meilleur rôle alors oui même si je pense qu'il n'est pas vraiment mort donc Yogg-Saron apparaît comme une carte légendaire de l'extension les murmures des dieux très anciens alors j'ai le texte en anglais mais je ne sais plus comment c'était en français il dit I spell your doom your doom mais je pense que c'est un jeu de moi avec Eplay et jeter un sort mais en français je ne sais plus ce que c'était il y avait donc oui alors tiens je te laisse en parler niveau gameplay parce que moi je n'y jouais pas en gros je crois que ça a été changé depuis mais tous les sorts que tu avais lancés pendant la partie étaient relancés choisis sur des cibles aléatoires c'était RNG as fuck c'était RNG as fuck et c'était génial c'est génial comme gameplay et ça a défrayé la chronique Hearthstone à l'époque chez nous sur Millenium d'ailleurs je vous rappelle qu'il y a l'extension Hearthstone qui est sortie là au moment où on parlait enfin au moment où on enregistre et donc vous avez toutes les infos qu'il faut sur Millenium si ça vous intéresse je ferme la parenthèse promo il y avait aussi une carte mage rare que vous voyez à droite connue sous le nom de serviteur de Yogg-Saron et qui nous dit que Yogg-Saron aime toujours se plaindre qu'il a trop de domestiques qu'il a trop de bouches à nourrir c'est drôle hein c'est rigolo mais les cartes d'Harthstone ont des textes très drôles c'est ça l'intérêt d'Harthstone c'est vrai et donc vous voyez que le design et les couleurs sont un peu différents de ce qu'on voit d'ordinaire associé à Yogg-Saron et il a également eu son dot-cart qui est une récompense pour avoir atteint le rang 20 lors de la saison 25 en 2016 et le texte du dot-cart dit il y a plusieurs sectes qui essayent d'invoquer le dieu très ancien Yogg-Saron et la concurrence pour les sectateurs fait monter en flèche les salaires alors là l'humour du truc c'est un jeu de mots en anglais mais en tout cas vous voyez que vous retrouvez c'est très Yogg-Saresque avec la piscine de Saronite les tentacules vertes les dents et le côté mignon d'Earthstone en tout cas en tout cas en tout cas il est temps de conclure donc Yogg-Saron c'est sans doute l'un des dieu très enfin plus que Ktoon en tout cas c'est l'un des DTA qui a eu le plus d'influence sur l'histoire d'Azeroth il a un pédigré impressionnant que nous avons évoqué ces trois dernières minutes c'est aussi l'un des boss les plus alambiqués comme tout l'UAR à l'époque d'ailleurs ce qu'on évoquait aussi il y a beaucoup de zones qui n'étaient pas claires à l'époque qui aujourd'hui ne sont pas non plus d'une limpidité absolue Chronicle a apporté beaucoup de réponses mais bon pas toutes c'est un acteur majeur de l'histoire de Warcraft et qui est très connu parce que c'est l'un des c'est l'un des meilleurs boss de raid dans le meilleur raid du jeu joué pendant l'extension qui a été la plus qui a été joué par 13 millions de joueurs et que ça a été une des cartes les plus marquantes d'Earthstone donc tout ça fait qu'il est connu même si pour moi un des meilleurs raids resterait les Terres de Feu de Cataclyse en termes de gameplay ça n'a rien à voir mais bon c'est le chaud et le froid c'est un peu ça en tout cas est-ce que Yogg-Saron est définitivement disparu ? non est-ce qu'on le reverra ? l'avenir nous le dira en tout cas je pense en fait il y avait beaucoup de théories qui disaient justement qu'à BFA vu qu'il y avait le retour de Nisad sur la scène dans le loin de la scène que les autres dieux très anciens allaient refaire surface avec une instance dédiée à Ktoon une instance dédiée à... tu peux imaginer beaucoup de choses mais tu peux très bien imaginer que alors là je dis d'ailleurs ce jeudi c'était des spéculations par rapport à des fans enfin des images enfin là il commence à communiquer sur le patch 8.2 apparemment on va avoir des twists scénaristiques donc peut-être que voilà est-ce que est-ce que le cœur d'Azerod servira l'énergie accumulée pour le cœur d'Azerod servira à faire immerger Nasiatar ou Nisad et que lui va en profiter pour faire émerger une partie de ses frères ou de leur esprit un peu comme les titans mais voilà de toute façon le cœur d'Azerod ça sert à tout ouais du moment où vous êtes dans un univers magique de toute façon ça peut servir à tout et on sait très bien que le cœur d'Azerod ce qu'on va en faire à la fin de l'extension parce qu'on peut pas le tremballer d'extension d'extension on va le rendre à Azerod en fait on va rendre la puissance ou un truc comme ça ça va être une connerie dans le genre je pense merci champion ou ça va servir à emprisonner à Nisad ou enfin c'est sûr un truc de ce genre un truc de ce genre ça je peux le prédire c'est assez clair très belle histoire du coup sur Yogg-Saron en long en large en travers et en cinémascope exactement comme tu aimes le dire on se quitte du coup pour aujourd'hui c'est ça on se retrouve la semaine prochaine normalement pour l'histoire de Trall bien sûr non on est l'histoire de Trall non j'ai eu peur vous êtes une naïveté confondante je ne suis pas prêt je ne suis pas prêt oui alors je bois les larmes de Tom Holland j'ai fait la blague sur Twitter mais je la refais je la refais en live tu peux boire celle de François Hollande voilà pour ceux qui connaissent Infinity War d'ailleurs Infinity Endgame qui sort la semaine prochaine déjà ? oui en même temps qu'Engame Oswald ? oui mais c'est pas possible il faut que je pose ma semaine ah bah oui et c'est ça on se quitte là dessus très bien passez une agréable soirée une bonne journée et tutti quanti et amusez-vous bien et n'hésitez pas encore une fois à nous dire ce que vous pensez de notre petit Yogg-Saron voilà si vous voulez pas revenir ou pas ciao 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 alors est-ce que du coup François Hollande il a des speeders pour voir ? bah tu crois vraiment qu'il aurait ce serait peut-être ah ce serait le speederman français ? ça c'est ça ça c'est ça Watson oui aussi Sous-titrage Société Radio-Canada